salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va fou ça va super bien et toi très très bien aujourd'hui vidéo un peu spécial carrément spécial même où vous en avez parlé il ya un moment on l'avait mis d'ailleurs sur twitter la tier liste des créatures de magic alors pas de toutes les créatures parce que je crois qu'il y en a quand même un peu plus que les 34 35 on a sélectionné mais on vous a demandé sur twitter il ya quelques semaines quelques mois qu'est ce que vous pensiez être la meilleure ou les meilleures créatures de magic on a rassemblé tout ça dans une petite tier liste qui a été fait par les soins du sur valentin ici présent donc merci beaucoup à lui nous a fait ça tout beau tout propre on va vous expliquer les petites catégories etc et le choix du coup des créatures a été fait par la communauté et on n'a extrait que le jus finalement de toutes ces propositions merci beaucoup à vous d'avoir joué le jeu si vous nous suivez sur twitter on est très actif n'hésitez pas un lien dans la description évidemment anticipation de confiance votre meilleur pouce bleu ça fait plaisir merci aux sponsors play by magic gazaar code valet pl2022 sur la boutique 50% de point de finalité pour vous et ça nous soutient merci à tous et également merci à instant gaming lien d'affilé dans la description ça nous soutient quand vous passez par ce lien et ça vous fait payer les jeux moins cher grâce au site instant gaming ça fait plaisir voilà si beaucoup on va en profiter aussi avec pl pour mettre en avant des initiatives communautaires parce que quand il ya des gens qui travaillent pour faire vivre la communauté et proposer des choses sympa on est toujours très heureux de le relayer et de donner un petit peu de force si vous êtes sur paris le 8 9 et 10 juillet vous avez le tournoi la grande biche donc organisé par antoine la biche c'est un tournoi avec un main event en moderne il ya jusqu'à 1200 places donc c'est vraiment un tournoi équivalent gp vous pouvez participer au main event en moderne vous avez des side events dans tous les formats de magic si jamais vous voulez vous régaler avec les side events il ya pas mal de personnalités qui sont attendus sur place notamment jean menel de prats thierry ramboa le podcaster match donc ça va être vraiment incroyable il ya 50 bilans de à gagner pour le top 8 qui est quand même complètement fond par les bilans de legacy donc voilà c'est vraiment un super événement c'est pas organisé par wizard of the coast est organisé par par un acteur de la communauté donc c'est pour ça que c'est assez impressionnant c'est à très très grande échelle il y aura plus de 50 arbitres sur place une zone spéciale dédiée pour le commander multi donc voilà c'est l'événement le 8 9 et 10 juillet sur paris alors je crois que j'ai aussi l'endroit ça sera à l'espace attendez je l'ai je crois espace champette quelque chose comme ça en tout cas je vous mettrai tous les liens directement dans la description si jamais vous voulez vous inscrire regardez le trailer ou regardez l'événement sur facebook il ya encore des places donc foncez est-ce qu'on y participera ce demande à communauté nous n'y serons pas présents malheureusement j'aurais adoré le faire mais avec tous les déplacements qu'on a fait plus d'autres trucs en cours on ne peut pas être disponible ce week-end là mais ça aurait été avec un élan plaisir parce qu'en plus on prend un peu des vacances ouais voilà on a un intérêt grandissant pour le moderne en plus on se rapproche de plus en plus de d'être joueur de moderne finalement un re joueur de moderne et j'avoue que ça ça aurait été un événement que j'aurais fait avec un plaisir alors c'est pas l'espace champêtre je suis un peu fou c'est l'espace champéré voilà les gens ont compris je pense c'est loin cette tier list val dis nous quelles sont les catégories explicite nous un petit peu ça ouais je vais vous expliciter le but c'était de récolter comme vous l'a dit pl le jus un petit peu de twitter dans toutes les créatures qui ont été cités je me suis permis d'en rajouter une ou deux qui n'ont pas forcément été cités parce que à l'époque on avait fait le top elles n'étaient pas forcément sorties ou elles n'avaient pas forcément eu beaucoup d'impact j'ai aussi pas sélectionné certaines cartes qui ont été cités peut-être qu'une fois qui étaient peut-être des cartes que la personne sur twitter affectionné particulièrement j'ai essayé quand même d'avoir un recul un peu objectif sur les sur les noms qui ont été évoqués le but ici c'était pas juste de les classer de la plus forte à la moins forte parce qu'évidemment eh ben des maracules ça sera toujours plus fort qu'un bird of paradise quand ça touche le board et donc forcément ça mettrai maracule comme le goat alors que magic c'est pas ça magic c'est un contexte magic c'est des stratégies magic c'est des synergies magic c'est des époques et donc du coup il fallait essayer de trouver une tier liste qui n'allait pas du rang d au rang s mais plutôt une tier liste qui était capable de créer des catégories intéressantes pour classer ces créatures de manière un petit peu distincte donc la première catégorie c'est le goat on va estimer avec paille qu'elle est la meilleure créature de magic de tous les temps celle qui a le plus impacté de format celle qui a été la plus jouée celle qui a été la plus puissante indépendant de toutes les stratégies et compagnie donc on essaiera de la classer comme ça la crème de la crème ce sont les créatures qui sont extrêmement puissantes actuellement pas forcément très dépendantes d'une stratégie mais qui sont jouées dans les formats éternels et qui sont structurantes des meilleurs déclics qu'on peut trouver les mentions honorables ce sont des créatures qui sont plutôt intéressantes mais pas encore assez fortes pour faire partie de la crème de la crème peut-être des créatures trop récentes ou alors des créatures qu'on voit pas dans assez de decks mais qui ont quand même été citées par la communauté les créatures stratégie dépendante vous vous en doutez c'est les gros payoff de réanimator c'est les aimeracules les cartes qui quand elles touchent le bord vous font instantanément gagner la partie mais en même temps elles sont pas assez présentes dans l'entièreté des decklist parce qu'il faut avoir une stratégie qui est très très liée à cette carte là puissante mais moins d'actualité c'est des cartes qui ont encore un vrai un vrai un vrai bagout on va dire qui sont encore jouables qui sont encore jouées mais qui se sont fait un petit peu détrôner vous verrez il y en a quelques-unes non stop et enfin les gloires du passé c'est des cartes qui n'ont plus du tout aucun impact compétitif actuel mais qui ont détruit magic à une époque et forcément elles ont été citées parce que il y a des gens qui jouent à magic depuis 20 30 ans et qui aiment ce sentiment de nostalgie et donc on voulait quand même les prendre en compte dans ce top exact qui régale déjà ce top inquiète pas encore fait mais moi je suis très content de faire ça on sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude en espérant que ça vous plaise dites nous dans les commentaires forcément si ça ça vous plaît ce genre de charisme on va pas faire une charisme par semaine mais c'est vrai que c'est intéressant on peut aussi faire avec les spells et que c'est fait mais le rituel les plans au coeur on a déjà fait un mais il n'y avait pas il n'y avait pas un énorme panel de plans au coeur du coup c'est vrai que on pourrait en refaire avec les nouveaux qui sont sortis entre temps leur remettre un petit peu à jour sur sympa et si vous pensez qu'on n'a pas mis des créatures dans la bonne case ou qu'il manque vraiment des créatures importantes selon vous n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ça fait plaisir on va pas éditer la vidéo après coup ce serait trop tard mais pardon mais c'est dira avec plaisir d'avoir votre retour ceux qui ont pas participé sur twitter typiquement nous dire vous avez oublié cette créature ça a été une gloire dépassé du passé beaucoup plus importante que les gloires du passé que vous avez noté ou alors dans la crème de la crème vous avez oublié cette carte qui est en train de casser le moderne ça on a besoin de vous entre guillemets dans les commentaires pour pouvoir échanger discuter là dessus ça sert à ça une tier liste c'est ça qui est super cool hop maintenant qu'on sait tout ça c'est parti pour la tier liste on commence donc on va les prendre dans l'ordre avec monsieur urza du coup saignant quant artificier que vous voyez du coup on affiche évidemment toutes les cartes alors qu'est ce qui fait ce monsieur urza donc créature légendaire pour katman as une 1 4 les stats sont pas ouf déjà on va voir j'espère qu'elle a des bonnes capacités quand urza saignant grand artificier arrive sur le champ de bataille créer un jeton de créatures artefact d'un color 00 construction avec cette créature gagne plus un plus un pour chaque artefact que vous contrôlez lui-même se compte et il ne meurt pas instantanément engager un artefact dégagé vous contrôlez ajouter un mana bleu donc ça transforme tous vos artefacts en mox saphir et pour cinq mana on mélange de bibliothèque puis on exige la carte du dessus jusqu'à la fin du tour on peut la jouer sans payer son coup de mana et quand on peut commencer à faire des trucs sans payer le coup de mana ça commence à être un petit peu costaud qu'est ce que c'est urza est ce que c'est bien valeur ça c'est une carte qui pour moi à tout à la quatre en cul et on disait que c'était on en parlait hier avec pl c'est un peu un breaking point ça pour pas foudre dans les formats éternels c'est une garde qui est indépendante c'est à dire qu'elle synergise avec elle-même ce qui est quand même assez grandiose ça a un coup de mana qui est assez élevé mais ça va être joué dans des stratégies qui arrivent facilement à assembler quatre mana je pense pour moi que urza notamment de par sa puissance dans les formats où elle est jouée sa puissance aussi en cube et c'est vachement utile le cube pour évaluer la puissance indépendante des cartes je pense que c'est la crème de la crème urza si on prend un peu le laure en compte ce serait le goût parce que urza c'est le goût c'est vrai tu as raison mais c'est vrai que c'est un truc tout seul sans avoir besoin de mettre des choses à côté et en plus quand tu mets des choses à côté quand tu résout urza tu gagnes la game quoi c'est ça assez en même temps une gloire du passé urza techniquement le personnage que dans l'or du coup et dans l'or ouais je suis d'accord avec la crème de la crème pas loin vraiment du goût mais il ya quand même il ya un petit côté stratégie dépendant aussi parce que bah si tu as pas d'artefacts mais pas assez pour qu'on la mette dans cette catégorie là ça fait quand même des trucs tout seul et typiquement en cube tu as ça dans ton deck n'a pas besoin de grand chose pour la faire fonctionner ouais c'est assez fort ça a été banni d'ailleurs dans dans différents formats ben je crois en dual commander c'est banni en tant que commandant dual commander abusé c'est c'est vraiment vraiment costaud sur deux deuxièmes créatures de ce top le psych à tog en 10 mire pour 3 maintenant on a une 1 2 encore une fois on a l'impression que le coup au mana est plus élevé que les stats sur ce début de de top créatures à tog avec un dessin très rigolo on peut se dévoiler d'une carte pour que le psych à tog gagne plus un plus un jusqu'à fin du tour et on peut exilé deux cartes de notre cimetière de la partie fin exilé de créer de la cimetière pour qu'ils gagnent plus un plus un jusqu'à la fin du tour là les gens se disent mais qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que ça fout là alors le psych à tog ça a été peut-être la créature la plus emblématique de magic si on remonte 10 15 ans en arrière c'est une carte qui a impacté tous les formats qui existent à l'époque en passant donc du coup par le standard l'étendue qui n'existait plus maintenant le vintage ça a été le kill de quasiment tous les decks un peu contrôle pendant vraiment des années et c'est une carte en fait qui paraît anodine ici mais si jamais ton psych à tog attaque et qu'il n'est pas qu'il n'est pas bloqué battu remove ton cimetière et tu l'étal c'est un peu l'idée quoi globalement et donc c'est une carte qui a été vraiment structurante dans l'histoire de magic mais qui maintenant est totalement dépassé de par sa puissance comme le 10 pl 3 mana pour une 1 2 de base c'est un peu faible cela dit au moment où elle touche le bord si elle est ciblée par une foudre tu peux remove des cartes de ton cimetière ou défausser des cartes de ta main pour que buffet sa puissance et qu'elle ne soit pas tué donc ça reste une carte qui est playable entre guillemets mais qui est très très loin du niveau d'excellence et de domination qu'elle a eu dans magic à une époque gloire du passé voilà peut-être une des plus grandes gloire du passé le goutte de la gloire du passé peut-être je pense que tu fais la tier liste il ya 15 ans c'est le goutte ouais c'est une carte qui a 22 ans pour vous donner un ordinateur 10 et années 2000 la tier liste il ya 15 ans il ya deux bêtes là la tier liste qui reste dedans donc forcément un peu plus simple troisième créature le bird of paradise bon ça c'est assez connu quand même même si vous êtes plutôt génération arena pour un mana on a une zéro en oiseau vol on l'engage on ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre mena poule alors si vous connaissez pas et que vous jouez carréna vous dites waouh mais c'est le meilleur tour 1 accélération fixing du monde oui je pense oui oui voilà si vous dites ça c'est vous avez raison si vous dites pas ça dites vous ça ou le radis fin de l'histoire le vote et fin de la tier liste soit on l'a juste trouvé le vote non pas le goutte parce qu'en fait c'est pas une carte puissante finalement en termes de ce qu'elle fait mais c'est une carte utilitaire ultime en fait c'est la c'est la meilleure dans sa catégorie mais sa catégorie pour moi la met en mention honorable je suis d'accord mention c'est dur pour bird of paradise parce que c'est une carte iconique si on prenait encore une fois le lore la nostalgie et compagnie bah ça ferait partie des gouttes mais en termes juste de puissance intrinsèque de ce que fait la carte ça reste d'actualité parce que tu as des listes qui veulent jouer des accélérateurs à un mana mais ça reste une mention honorable parce qu'on fait tellement mieux en termes de créatures mais tu vois peut-être qu'il y a cinq ans ça pouvait se glisser dans la crème de la crème ouais peut-être peut-être parce que vraiment bah solide pas de défaut en fait mention honorable et on peut pas dire que c'est puissant mais plus d'actualité parce que c'est d'actualité il y a des lecs qui veulent jouer des tour 1 et c'est ton meilleur tour 1 d'accélération c'est ça même encore en duel et en en commandeur tout court il y a toujours quand tu joues du verre tu as envie de mettre un petit bird of paradise quatrième créature omnat alors ça vous connaissez ou ou si vous avez rejoint arena il ya pas très longtemps vous connaissez pas parce qu'il est parti trop tôt ce petit ange omnat locus de la création 4 mana dont quatre couleurs sauf le noir en fait toutes les couleurs sauf le noir 4 4 4 4 pour 4 quand il est en bataille on pioche une carte de jeu c'est pas mal on voit que les stats ça c'est une créature récente les stats sont bien vénéres touche terre quand un terrain en bataille on gagne quatre points de vie si c'est la première fois que cette capacité se résout ce tour ci si c'est la deuxième fois vous ajoutez quatre manas quatre pas un de chaque couleur sauf le noir et si c'est la troisième fois c'est un fichet de blessure à chaque adversaire et à chaque pays au coeur que vous ne contrôlez pas c'est quand même très 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 fort omnat parce que ça a duré quoi un mois en standard un mois et demi ouais c'est ça ça n'a pas duré longtemps en standard c'est un peu joué en pionnière mais pas énormément et c'est très très joué en moderne dans un des meilleurs decks du format qui est money pile comme on l'appelle oui oui c'est super fort omnat mais est ce que c'est assez fort pour être la crème de la crème je trouve qu'il est pile dans l'entre-deux entre mention honorable et la crème de la crème lui ah ouais je t'aurais j'aurais dit que c'était l'entre-deux de goûter crème de la crème parce que goûter je m'y voyais bien mettre plusieurs créatures et à la fin les enlever petit à petit tu vois parce qu'elles sont en concurrence il est loin d'être goûter parce qu'il n'est pas assez joué enfin genre en pionnière en fait il est quasiment plus joué il était joué que dans dix misettes et en moderne il est structurant que d'une seule liste qui est money pile tu vois ouais ouais en pionnière il n'est pas il n'est pas présent en fait si tu compares cette carte à euro c'est juste un downgrade total à euro ouais ça fait pas la même chose mais non mais tu peux les rapprocher dans ce que la carte veut faire ouais je veux faire tu veux gagner des points de vie piocher des cartes et faire du mana pour moi c'est une mention honorable omnat je sais même pas si ça atteint la crème de la crème franchement omnat hein ah mais faut être dur omnat ça a dû être banni rééquilibré en standard ouais mais il y a plein de cartes qui auraient dû être banni en standard et qui tu vois je sais pas je trouve que mention honorable c'est un peu dur pour lui mais peut-être que crème de la crème et après mention honorable il est quand même dans les 35 meilleures créatures de magique le gonzague ouais mais ils ont fait ils ont fait déjà leur preuve tu vois toutes les créatures qui sont là elles ont passé les sélections est-ce que c'est assez joué tu vois même là en explorer il est légal sur arena personne le joue quoi et il n'y a pas de fetch s'il n'y a pas de fetch omnat tu fais beaucoup moins de magie mais du coup en moderne tu vois il y a des fetch et on le joue que dans une seule pile quoi une seule attends il est 4 couleurs Bousin et il est pas joué en legacy bah en fait peut-être qu'il prend pas la crème de la crème parce qu'il est 4 couleurs et que du coup faut aller les chercher ouais qu'il est pas joué en legacy en vintage là où les cartes de la crème de la crème tu vas vraiment les jouer partout à son légal je crois ah ouais putain c'est dur la crème de la crème parce que pour être le gaude du coup faut vraiment être ouf ah bah le gaude faut être ouf la crème de la crème faut être ouf ouais allez c'est genre t'es quand même ah c'est dur je trouve qu'il manque un petit interstif ça pour lui bah sinon c'est juste que mention honorable est mal formulée tu vois genre ça pourrait être ça pourrait t'en y est presque c'est la crème du gâteau tu vois c'est vrai que la crème du gâteau c'est l'entre c'est en dessous de la crème de la crème mais c'est au dessus du gâteau c'est l'entre de crème ah ouais il faut pas y voir mention honorable comme t'es pas bien tu vois pour moi mention honorable c'est à 11,5 de moyenne donc t'as aucune aucune félicitation ni encouragement mais on te dit c'était pas mal alors que moi dans ma tête mention honorable là c'est genre t'as 16 sur 20 mais la crème de la crème ils ont 18 et le gâteau il a 20 ah ouais putain 16 sur 20 quand même t'es bien noté à mention honorable belle bête hein ah c'est mérité c'est mérité en fait c'est plus qu'il y a l'oiseau à côté et du coup je me dis putain ils sont à la même catégorie qu'en Omnath ils voient l'oiseau c'est toujours que l'oiseau mais c'est moins joué que l'oiseau tu vois ouais bah oui c'est normal après il y a des restrictions de malin il y en aura plein des mentions honorable mais peut-être qu'on peut trouver juste une meilleure formulation à mention honorable pour que ça choque moins à l'oreille tu vois peut-être que si j'aimais moins Omnath aussi j'aurais moins été tatillon sur sa présence tu vois ça n'est pas non c'est super bien on va pas se mentir c'est juste que je trouve qu'il faut quand même builder autour quoi c'est pas juste ouais genre tu résous Omnath ça fait pas grand chose quoi tu résous Urza tu vas gagner la game même si t'as rien mis à côté quoi bah si t'as rien mis à côté non Urza il fait quand même rien mais bah si genre en cube tu résous Urza t'as pas besoin de grand chose pour que ça fonctionne en cube tu résous Omnath tu fais pas grand chose si t'as pas un build autour quoi bah Urza si t'as rien genre si t'as pas d'artefact rien il se passe rien c'est une 1-4 qui a fait une construct 1-1 qui fait un mana bleu ah ouais mais c'est vachement bien et puis derrière tu joues les cartes du dessus de ton pack ouais pour 5 mana tu joues la carte du dessus de ton pack gratuit mais en cube le CCM il est plus bac 5 donc mais c'est pas grave tu fais de la value tout seul tu vois ouais non je trouve pas non plus que tout seul Urza ça marche faut quand même 2-3 trucs à côté mais il a pas besoin de grand chose pour faire un truc des mesures il a besoin de grand chose Omnath il a besoin de grand chose tu vois ouais il faut trigger plusieurs fois l'élange j'avoue que c'est dur de le classer mais pour moi ça reste en dessous d'Urza genre vraiment il est là Omnath tu vois ouais je suis d'accord mais déjà tu peux le mettre devant l'oiseau cela dit parce qu'on va les classer dans leur propre catégorie ah je peux le mettre devant l'oiseau par contre ouais exact ça me va des chiqueurs de registre alors ça c'est très récent et du coup ça se fait déjà sa place dans les meilleures créatures c'est que la carte est puissante 1-3 pour 2 l'oiseau conseiller vole à chaque fois qu'un joueur lance son deuxième sort à chaque tour le déchiqueur de registre connive donc on cuiche une carte on défausse une carte et si on défausse une carte non terrain on met un marqueur dessus donc ça grossit facilement et ça grossit avec les adversaires qui lancent aussi des sorts parce que c'est pas que vous ça c'est fort quand même le déchiqueur de registre et ça pareil c'est vachement difficile parce que ça ça a pas été cité par la commu parce que la carte n'était pas sortie au moment où on vous a demandé votre avis je l'ai rajouté naturellement parce que c'est en train d'être joué un peu dans tous les formats de l'explorer en passant par le moderne c'est testé en legacy tu sais j'ai l'impression que dans 6 mois si on fait le top c'est peut-être la crème de la crème mais est-ce qu'il a le droit d'y être déjà ? j'allais te dire c'est la crème de la crème si on considère qu'il va rester à sa place actuelle pendant des mois on sait pas en vrai tu vois mais si jamais les gens se rendent compte au final ah c'est pas que c'est pas si fort enfin c'est pas que c'est pas si fort mais il y a mieux il vaut mieux jouer 6 à ça ça deviendrait une mention honorable donc pareil tu vois il va jouer Omnath sur l'entre-deux là pour moi c'est une mention honorable qui est peut-être devant Omnath ouais je suis d'accord parce que lui je le mettrais encore plus dans la crème de la crème c'est vraiment ouais parce que lui il dépend pas de grand chose quoi dans ce qu'on veut faire en moderne et en legacy faut que lancer des sortes il fait disparaître quand même comment elle s'appelle cette carte Dragon Race Chandler ouais actuellement ce qui n'est pas une mince affaire bah non mention honorable on regrettera peut-être si on regarde cette tier list dans 6 mois Mère des runes pour la créature suivante 1 mana 1 1 humain éclair quand on l'engage une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la protection contre la couleur de votre choix jusqu'à la fin du tour ça c'était connu notamment en duel commandeur à l'époque quand tu jouais Mère des runes tour 1 si tu la gérais pas et bah tu la gérais plus jamais quasiment ouais mais c'est toujours le cas c'est tellement fort ça en cube c'est first pick t'as presque même pas besoin d'avoir une stratégie créature pour vouloir piquer ça en cube ouais ça protège toutes tes bêtes ça se protège tout seul le problème c'est que c'est un peu dans les formats construits dans lesquels c'est joué c'est un peu stratégie dépendant si tu joues pas mono white en legacy tu vas pas la jouer c'est pas légal en moderne on peut pas ça serait joué en moderne ça a largement l'impact parce que on joue sa version nerfée qui est sortie dans MH2 ouais t'es j'ai l'impression que c'est un peu la crème de la crème et en même temps autant en cube tu vas la jouer dans n'importe quelle build autant en legacy si tu joues pas des créatures blanches tu veux pas la jouer tu vois ouais je pense que c'est quand même moins bien que d'autres créatures pour être crème de la crème et en même temps mention honorable c'est vachement plus fort que mention honorable Mère des Runes ouais c'est peut-être puissant mais moins d'actualité ouais j'allais te dire est-ce que c'est ça j'allais te dire est-ce que c'est pas juste puissant mais moins d'actualité puisque bah en fait même si on sait ce que ça fait et que c'est toujours bien on la voit plus trop quoi ouais en fait en duel commander tu prends Mère des Runes Tourin tu sais que tu vas avoir une gamme compliquée si t'es un deck interactif ouais il faut deux anti-bet et le legacy est en moins d'actualité vu que c'est une carte qui s'exporte pas en moderne après tu peux quand même comparer à quel point giver donc donneuse des runes est jouée et c'est super fort dans tous les jeux qui font des créatures blanches ouais peut-être qu'on peut la mettre dans puissante mais moins d'actualité ça l'insulte moins que mention honorable ouais je pense que c'est c'est sa place c'est tout indiqué Solitude encore une carte assez récente de toute façon MH2 regorge de très très bonnes créatures 5 manins on a une 3-2 flash lien de vie élémentale et incarnation quand la Solitude arrive sur le champ de bataille exilée jusqu'à une autre créature ciblée le contrôleur cette créature gagne un nombre de points de vie égale à sa force donc ça fait l'effet d'un sort très connu et on peut l'évoquer et pour l'évoquer on exile une carte blanche de notre main c'est à dire qu'on la joue sans payer son coup de manin on paye juste son coup d'évocation mais par contre on la sacrifie quand elle arrive en jeu donc en fait elle fait juste son effet d'arriver en jeu et elle se barre pour une carte blanche de notre main on exilie une bête point et le contrôleur gagne un peu de points de vie ça c'est fort je pense que toutes les incarnations auraient pu être dans le top mais pour le rendre un peu plus digeste on a mis vraiment celle qui symbolise le plus la puissance des incarnations et c'est celle qui a été le plus citée sur Twitter la deuxième la plus citée est en Fury mais qui était quand même beaucoup moins citée petite parenthèse effectivement les incarnations ont le level d'apparaitre dans ce top Solitude moi je mettrais crème de la crème ouais largement je pense qu'actuellement si on prend juste la tier list à l'instant T donc le 22 juin 2022 je pense que c'est la meilleure créature de Magic Solitude ah ouais ouais c'est celle qui est un pack le plus le moderne avec tout ce qui est autour dans tous les packs t'as pas besoin de stratégie tu joues contrôle ou agro tu vas la jouer ouais après il faut quand même des cartes blanches tu peux pas juste jouer Solitude ouais mais comme en ce moment le blanc a décidé de briser la color pie et de devenir une bonne une bonne couleur ouais t'as beaucoup de tu mets très facilement du blanc dans ton deck en fait parce qu'il y a une autre carte que les gens splash on verra plus tard dans ce top dans des decks où elle a rien à foutre tellement elle est forte donc c'est quand même dur de la mettre en meilleure créature non mais je dis pas ça mérite pas la place de Goat et je sais pas si c'est la meilleure je te dis à l'instant T quand j'entends un petit peu des retours de joueurs de moderne ouais la créature que les gens anticipent le plus autour de laquelle les gens tournent le plus qui est le plus dur à voir venir et qui renverse le plus les games c'est Solitude oui ça te prémunit de toutes les stratégies de faire de ton Oppo les sortes gratuits en fait c'est un sort gratuit tu peux en même temps juste la payer parce que c'est jouer dans des decks qui montent facilement à 5 mana genre c'est la crème de la crème sans hésiter et je pense que c'est même un peu devant et à l'heure actuelle le moment où on fait la tier list on peut le mettre de main en zone ouais créature suivante la traqueuse infatigable pour 3 mana dédicace à Charles qui adore cette carte on a une 3-2 à chaque fois que l'intérieur je suis en bataille sur votre contrôle enquêté donc vous créez un artefact qui se sacrifie pour 2 mana qui ont fait plus joli une carte et à chaque fois que vous sacrifiez un indice mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la traqueuse infatigable donc ça synergise avec le fait de jouer des terrains ce qui est le point commun de tous les decks quasiment de Magic ce qui est assez simple à faire marcher et je suis curieux de voir où tu vas mettre cette carte parce que j'ai un avis différent je pense je trouve que c'est outdated comme carte je l'ai prise parce qu'elle a été citée mais à mon avis elle est un peu en deçà de tout ce qu'on a dans le top ouais c'est une carte qui est devenue une bonne carte de side quand tu veux midranger ton deck en mirror de midranger pour faire un peu de value mais je ne saurais pas exactement où la placer ici parce que c'est c'est en dessous un peu de tout et c'est pas en même temps assez puissant pour avoir ça n'a pas été assez dominant pour être une gloire du passé c'est pas tellement stratégie dépendante parce que comme tu le dis juste midranger ton pack il y a tellement de stratégies qui le font je pense c'est une mention honorable par défaut quoi ah j'aurais mis en mais j'adore la carte entre puissante mais mon actualité ou gloire du passé mais c'est vrai que gloire du passé en fait c'est peut-être de très bonne carte mais pas maintenant ouais donc moi je serais plus en puissante mais moins d'actualité mais c'est pas puissant en fait enfin c'est puissant mais pas des masses quoi ça reste un bon body qui grossit tout seul qui te fait de la value qui génère des permanents qui sont très importants dans certaines synergies c'est quand même vachement moins bien comme Nat comme Gart c'est pour ça que en fait mention honorable c'est puissant et d'actualité tu vois alors que ça pour moi c'est moins bien c'est puissant mais pas d'actualité ah ouais ouais moi pour moi puissante mais moins d'actualité c'est la crème de la crème mais plus d'actualité tu vois ah je sais pas moi je vois ça comme ouais ça a été puissant à un moment mais soit c'est puissant et on le joue pas c'est pour peut-être essayer de passer le cap et de passer dans la crème de la crème ouais et puissante mais moins d'actualité ça a été la crème de la crème tu vois ah ok mais du coup ça a été la crème de la crème mais ça l'est plus actuellement parce que c'est moins d'actualité ouais et en même temps c'est pas devenu assez mauvais pour être une gloire du passé tu vois ok en même temps gloire du passé si tu me dis que c'est les excellentes cartes de l'époque du coup que les puissantes moins d'actualité sont moins bien que gloire du passé ah bah non elles sont vachement mieux justement ah bah du coup on pourrait mettre en gloire du passé si c'est plus joué bah non parce que ça a pas été ça a pas été glorieux non plus ouais ça a jamais été glorieux c'était une bonne carte de standard quoi genre gloire du passé ça a écrit l'histoire de Magic tu vois tu mettrais mention honorable du coup ouais je mettrais mention honorable ouais je la mets en tout dernier alors ouais c'est la moins bien des mentions honorable ouais je pense que puissante mais moins d'actualité c'est quand même c'est puissant quoi genre tailleur les strikers c'est pas puissant c'est bien ouais oui c'est vrai que c'est bien c'est une carte que les gens aiment jouer c'est un je trouve que c'est un gameplay qui est réjouissant tu vois mais c'est pas puissant ouais ok je vois créature suivante l'obscur confident pour deux malins on a une deux humains et sorciers au début de votre entretien révélez la carte du sud aux bibliothèques et mettez la dans votre main vous perdez un nombre de points de vie égal à son coup couverti de mana c'est exactement ce que fait Sorin en plus un pour ceux qui se demandent ou est-ce qu'ils ont déjà entendu ça et il y a pas mal d'autres cartes aussi qui ont des effets similaires et ça part un peu de cet obscur confident ouais un obscur confident c'est une carte emblématique de Magic en plus c'est une carte invitationale la carte invitationale de Bob Maher dès que c'est sorti ça a été joué en standard joué en moderne joué partout je pense que c'est typiquement la crème de la crème mais moins d'actualité donc c'est puissant mais moins d'actualité et c'est vrai qu'en moderne malheureusement la carte elle a disparu un peu des decks et pourtant en cube ça reste juste trop bien est-ce que c'est toujours joué parce que sinon ça pourrait être dans Gloire du passé ça a été dans tous les decks non c'est justement Gloire du passé c'est totalement outdated alors que genre obscur confident ça reste dans tous les cubes ça reste un super pic dans tous les cubes dans un cube je prends pas en compte les cubes si j'ai joué dans les cubes il y a toutes les cartes qui sont jouées je parle de cube vintage de MTGO les cubes compétitifs ouais mais bon ça aide beaucoup à évaluer la puissance des cartes oui pour évaluer mais genre tu peux pas te dire c'est toujours joué en cube parce que toutes les cartes sont toujours jouées en cube il y a toujours des cubes il y a des cubes bantes tu vois non non mais moi je te parle des cubes je te parle du cube MTGO le vintage et le legacy cube ouais qui est le cube référence pour juger de la puissance des cartes mais ça peut pas être une gloire du passé parce que c'est encore joué c'est encore joué mais hors cube parce que je te dis moi si c'est joué en cube enfin oui c'est joué c'est joué en moderne c'est jouable en moderne en fait genre il y a des il y a carrément à l'époque où Hammer était pas banni il y avait juste des splashes noirs pour saisir et obscur confident tu peux le jouer dans t'as des gens qui vont décider de le jouer dans June juste pour l'instant c'est plus trop le cas mais genre c'est c'est très récent le fait qu'il y ait un peu moins d'obscur confident du coup tu dirais puissante mais moins d'actualité ouais complètement devant Merderune je pense je trouve que c'est un peu moins dépendant de ce que tu joues ouais c'est kiff kiff pour 2 c'est une Kriya qui te fait plus chez 2 tous les tours quoi enfin ouais c'est super chez 1 tous les tours mais du coup c'est trop bien c'est quand même et du coup sur un terrain évidemment vous prenez 0 point de vie c'est puissant mais moins d'actualité c'est genre vraiment je pense que cette catégorie c'est ce qui fit parfaitement avec un obscur confident ouais je suis d'accord stratégie dépendante pour l'instant c'est comme catégorie mais ça arrive ouais mais t'inquiète ça arrive le Nemesis de l'identité Trounait une Nemesis son petit nom d'anglais pour 3 mana et là les joueurs arena vont se dire mais pourquoi ils ont édité cette carte un jour 3 mana 3 1 au moment où la Nemesis de l'identité arrive sur Chambataille choisissez un joueur la Nemesis de l'identité a la protection contre le joueur choisi c'est à dire qu'il y a vraiment très 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 peu d'effets qui vont toucher ce Nemesis vous ne pouvez pas le bloquer vous ne pouvez pas le cibler c'est quelque chose qui va vous mettre 3 points comme une ombre qui vous suit en fait 3 points, 3 points, 3 points tous les trous ou qui va bloquer gratuitement vos créatures puisqu'il n'est pas sensible non plus à vos créatures ouais c'est une carte qui n'est pas excellent quand t'es derrière mais qui est plutôt pas mal quand t'es devant ça prend quand même les anti-bettes de masse quand c'est sorti c'est devenu instantanément une des meilleures créatures de Magic au global ça a beaucoup été joué en Legacy ça a beaucoup été joué en Duel Commander cela dit je pense que ça a été la crème de la crème pendant pas mal d'années et je pense que maintenant c'est typiquement un obscur confident c'est à dire que c'est toujours extrêmement puissant quand ton opo va te résoudre ça ça fait chier mais c'est quand même moins d'actualité alors est-ce que c'est les gens commencent à ne plus le jouer est-ce que c'est moins d'actualité ou est-ce qu'on est on tombe dans la gloire du passé en ce moment là non parce qu'encore une fois c'est trop fort pour être une gloire du passé gloire du passé c'est vraiment des cartes qui n'aurait rien à foutre dans le top en fait ouais si jamais elles n'avaient pas été une gloire du passé ok donc c'est parce qu'en fait pour moi si ça a été fort si c'est fort mais que c'est pas joué et que ça ne le sera plus c'est de la gloire du passé tu vois si ça le sera t'as toujours des builds de Duel Commander qui le veulent en Legacy t'as toujours des decks qui vont jouer ça ouais tu es devant Bob ou derrière Bob derrière Bob je pense que c'est plus fort que Bob ah il est plus fort que Bob parce que Bob c'est encore jouable mais ça aussi c'est encore jouable tu vois ah mais qu'en leg et en DC un peu ouais mais après c'est qu'il n'est pas légal en moderne le pauvre tu vois ouais ouais heureusement donc non non je pense que c'est quand c'est sorti True Nem Nemesis c'était vraiment en mode ah ok c'est la meilleure créature de Magic tu vois bah ouais il faut un effet de destruction de masse ou un effet de sacrifice pour s'en débarrasser donc justement les gens rentraient des effets de sacrifice spécifiquement pour lui tu vois il a orienté tout un méta pour lui tu vois ah non mais sur ce qu'il a fait je sais mais c'est pour ça que je me demande si il est dans ce que Bob ok Golgari Greftroll alors lui il a plein de textes mais on s'en fout c'est une 0-0 pour 5 qui arrive avec des marqueurs plus 1-1 sur lui sur le champ de bataille enfin quand il y a un champ de bataille avec évaluant le nombre de cartes de créatures dans notre cimetière pour un malin on enlève un marqueur du Golgari Greftroll on le régénère donc les effets qui disent détruire etc sont annulés il n'est pas détruit et c'est sa capacité principale qui nous intéresse ici c'est Dread 6 au moment où on devrait piocher une carte à la place si le Golgari Greftroll est dans notre cimetière on peut ne pas piocher cette carte le reprendre dans notre main et mettre 6 cartes de dessus de notre bibliothèque au cimetière on se meule de 6 en fait et ça c'est assez énorme du coup à la place de piocher une carte on se meule de 6 puisque du coup c'est joué dans les decks dits Dreads qui cherchent à mettre énormément de cartes au cimetière le plus rapidement possible et une fois en fait que vous avez des cartes Dreads au cimetière mais en fait vous ne piochez plus de cartes vous faites que Dreadger et ainsi vous remplissez votre cimetière et il y a des créatures qui ont des effets quand elles passent de la bibliothèque au cimetière d'autres qui sont déjà dans votre cimetière qui ont des effets en fonction des cartes du coup de créatures qui les rejoignent et ainsi de suite et du coup vous avez plein de créatures qui arrivent sans les payer finalement sur le champ de bataille et Golgari Greftroll c'est la carte qui permet le plus de Dreads qui a été très importante du coup dans ces stratégies là en fait dans Dreads littéralement il y a marqué au lieu de piocher une carte piochez en 6 pardon avec ce Golgari Greftroll c'est la carte comme tu l'as dit qui a le plus haut taux de Dreads dans Magic et donc juste pour ces effets là ça a été une carte qui a été surjouée dans les stratégies d'une fer qui passent par le cimetière il est quasiment le roi on verra qu'il y en a une autre qui lui vole la coupe mais ça a été banni en moderne c'est stratégie dépendante mais ça fait partie des cartes cassées de Magic ouais est-ce qu'on est sur de la stratégie dépendante ou c'est grand du passé ouais parce que ça ne fait que ça c'est encore jouer Dreads non c'est stratégie dépendante parce qu'en Legacy c'est toujours légal ok ça marche moi je ne savais pas si Dreads était encore viable parce que c'est un archetype que j'adore mais j'ai l'impression de ne plus le voir ok bon alors c'est stratégie dépendante parce que dans ce que ça fait c'est extrêmement fort mais genre dans tout le reste c'est extrêmement nul oh ça sert à rien dans un autre deck c'est une c'est une bête une bête avec des grosses sades potentiellement créature quoi la tour suivante l'hermite druide pour deux on a une 1-1 druide un manaver on l'engage on révèle les cartes dessus notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle un terrain basique on met cette carte dans notre main et on met toutes les autres révélées de cette manière dans notre cimetière et le but du jeu avec cette carte là c'est dire mais c'est quoi c'est une commune de draft qu'on joue pas ça en fait c'est que vous ne jouez pas de basique et du coup quand vous allez faire son effet vous allez meuler l'entièreté de votre bibliothèque instantanément et avec d'autres effets de cartes du coup ça va vous faire gagner ça va aller très vite c'est stratégie dépendant ben on se demandait qui était le roi des stratégies du cimetière avec le Golgari Gavtroll et ben c'est l'armie druide l'armie druide pour vous donner un ordre d'idée c'est banni dans tous les formats de Magic à part le Vintage et c'est normal il n'y a pas de bannes en Vintage en fait il n'y a que des limitations donc c'est à dire que c'est même banni en Legacy pour vous donner la teneur de la craquitude de la carte je suis très content que des gens les citaient sur Twitter ça prouve qu'il y a des gens qui ont connu cette époque là c'est complètement fumé pour un mana vider son cimetière vider sa bibliothèque ouais sa bibliothèque on était content de Dredge 6 mais en fait là tu Dredge 1000 avec un armie druide c'est ça mais en fait c'est le Golgari Gavtroll ça te permet des synergies en jouant normalement entre guillemets ça je pense vraiment que c'est une erreur c'est une erreur dans le design de Magic c'est une époque on ne pensait pas qu'on pouvait faire n'importe quoi avec le cimetière en fait à l'époque je pense qu'ils se sont dit non mais si on exige toute la bibliothèque qu'on perd enfin si on la meule et ensuite on s'est dit ah merde bah maintenant on gagne si on fait ça après tu peux mettre un basic dans ton deck et juste me les 20 tu vois ouais mais bon c'est genre tout est faisable avec cette armie druide et tout a été fait je pense pour qu'il soit banni vraiment dans tous les formats genre banni en Legacy ça c'est en dit long quand même sur la puissance d'une carte donc stratégie dépendant évidemment mais tu vois lui il est tellement fort qu'en vrai tu le mets dans la crème de la crème ça ne me choque pas mais stratégie dépendant effectivement parce que c'est très très crème de la crème pas trop parce qu'en fait c'est une carte nulle techniquement mais c'est juste que ça te permet de faire ce que ça te permet de faire tu vois genre tu joues ça tout seul tu te meules tu perds c'est parce que autour tu mets des cartes qui te font gagner non mais c'est la crème de la crème il ne faut pas le mettre là dedans mais c'est que ça a été tellement fort c'est pas que stratégie dépendante c'est extrêmement disant si c'était dans plusieurs stratégies d'ailleurs ça aurait pu être du gloire du passé mais comme c'est que dans un truc tu ne fais qu'une seule chose avec lui c'est à dire tu te meules tu gagnes en fait tu build autour de lui il y a plein de decks qui sont possibles mais autour de ce mec là c'est un peu Jason Momoa d'ailleurs le mec mais de ouf 20 ans plus tôt carte invitationale de Jason Momoa il était très fort et il n'a pas vieillit quand il n'était encore qu'un enfant Morphling 5 mana 3-3 avec un dessin cool on dirait un peu un clone mais pas du tout c'est un shapeshifter qui a 5 effets c'est un peu les premiers planes walkers finalement avant l'heure pour un mana bleu on le détape pour un mana bleu on lui donne le fly pour un mana bleu il ne peut pas être la cible de sort pour un mana un color il a moins 1 plus 1 tellement versatile ça fait tout ça fait tout ça fait tout et ça a fait tout pendant des années tu peux attaquer le détape donc c'est comme s'il y avait la vigilance tu donnes le fly tu le protèges pour un seul mana bleu tu peux le transformer en 5-1 ou alors en 1-5 ou en même 0-6 avec sa je pense que jusqu'à ce que Magic change un petit peu pendant X années ça a été le kill des deck controls sans aucune n'ont pas raison si tu veux d'ailleurs je dis 0-6 mais non tu peux le transformer en moins 1000 1000 du coup c'était vraiment pour l'époque c'était pas mal idiot Morphelin pour le coup pareil ça a dominé Magic à une époque mais c'est une gloire du passé j'aurais plus ça maintenant exactement derrière Psychatog je pense ouais parce que Psychatog c'est plus récent et ça a un peu presque pris sa place tu vois même si c'est pas tout à fait vrai c'est pas exactement les mêmes jeux en fait juste dans un jeu si tu dois prendre une des deux c'est bien plus fort en Morphling mais pour ce que ça a fait je pense que Psychatog a été plus longtemps ça coûte 2 mana de plus Psychatog ça met des plus grosses patates en fait Psychatog ça a été meilleur plus longtemps que Morphling je crois ouais je sais pas c'est kiff kiff je saurais pas dire exactement combien d'années ça a dominé l'un et l'autre mais en tout cas ça a été vraiment genre des cartes emblématiques de Magic pendant X temps en vrai le classement au sein de Gloire du passé il est pas très important non je pense que Psychatog c'est quand même plus connu que Morphling mais ouais oui c'est un peu un même en plus les Atog il faudrait que vous nous disiez dans les commentaires ceux qui ont tryhard à cette époque là parce que moi à l'époque de Morphling je jouais pas et à l'époque de Psychatog je jouais dans la cour de récré donc tu les utilisais pas comme il fallait entre guillemets c'est ça j'ai connu si tu veux la légende de Psychatog quand j'étais jeune j'ai vécu un peu au même moment mes débuts de Magic par contre Morphling j'en ai entendu parler puisque je l'ai vécu prochaine créature l'oracle de Tassa pour deux mana bleus on a une 1-3 qui fait un effet un peu similaire au druide de tout à l'heure finalement quand il arrive sur la bataille on regarde X X étant notre dévotion au bleu donc les mana bleus présents dans les coups de mana de nos permanents puis on met l'une d'entrée au-dessus de nos bibliothèques et le reste au-dessous dans un ordre relatoire et si X est supérieur ou égal au nombre de cartes dans nos bibliothèques vous gagnez la partie donc le but c'est de ne plus avoir de bibliothèques ou en tout cas très petites on jouera que de Tassa et on gagne la partie c'est très puissant comme effet ça a été banni dans différents formats et c'est même une des rares cartes qui a été banni parce que ça allait être problématique ça allait déjà et encore plus ça allait être problématique avec d'autres cartes dans le futur du coup autant s'en débarrasser et quand ça enfin des effets font ça c'est que généralement c'est extrêmement puissant et en plus l'avantage c'est que l'hermite druide de tout à l'heure ça doit faire une seule truc alors que le rack de Tassa c'est une bonne carte même si tu la joues autour d'eux ça te fait un petit regard 2 tu regardes une carte tu la mets au dessus tu mets l'autre en dessous t'as un 3 qui bloque genre c'est pas naze tout seul quoi c'est pas similaire à l'hermite druide c'est synergique avec en fait genre l'un te vit de la bibliothèque et l'autre te donne de la victoire moi je pense quand même que les innableurs sont plus forts que les payoff oui donc en gros si tu veux ce rack de Tassa c'est quand même vachement moins cassé qu'un hermite druide mais ça reste super fort notamment parce que t'as dit parce qu'il y a eu aussi des bannes d'anticipation parce que ça allait poser de problèmes avec toutes les cartes qui vont commencer à pouvoir faire des trucs comme hermite druide mais c'est parce que hermite druide existe que hermite druide c'est pété donc on peut pas le mettre on est obligé de le mettre dans une stratégie dépendante parce que ça dépend d'une stratégie pour gagner mais c'est un peu plus indépendant que les deux cartes d'avant je suis d'accord avec toi le fait de le jouer tour 2 et que ça soit décent c'est ça tu joues contre un mec qui joue mono rouge tu lui mets une 1-3 qui va bloquer ou prendre un blast à ta place et t'as fait de la sélection sur le dessus de ta bibliothèque c'est non c'est une carte décente c'est moins stratégie dépendante que le reste entre les deux parce que bon quand même l'hermite l'hermite c'est craqué et ça comme c'est un peu indépendant ça me va que je sois devant le troll Régent de Sombremarée Murktide Régente en anglais pour 7 manas on a une 3-3 vol les stats sont dégueulasses ça à la fouille donc en fait on peut exiler les cartes de notre cimetière pour payer les coins colores de la carte donc finalement pour 2 manas bleues c'est une 3-3 vol assez mieux le Régent de Sombremarée en champ de bataille je croyais que c'était une Régente mais non c'est un Régent avec un marqueur plus 1 plus 1 sur lui pour chaque carte d'éphémère ou de rituel exilée par lui donc en payant la fouille donc finalement si vous exilez 5 éphémères au rituel pour payer son coup de fouille c'est une 8-8 on vole pour 2 manas bleues et ça commence à être des très 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 grosses stats et à chaque fois qu'une carte d'éphémère ou de rituel quitte votre cimetière mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur la Régent de Sombremarée donc quitte le cimetière par exemple quand une carte on la joue en flashback elle quitte le cimetière parce qu'elle est exilée enfin elle est jouée plus exilée donc ça met un marqueur dessus si vous jouez à une autre Régent pareil ouais si t'as des effets qui exilent le cimetière en éphémère tu peux faire grossir ton Régent en instante par exemple ce qui permet des fois de trouver l'étal enfin c'est des patterns de play qu'on voit beaucoup en moderne je pense que ça c'est super fort comme carte ça a impacté tous les formats éternels dans lesquels c'est légal la crème de la crème fait-on mieux crème de la crème d'ailleurs actuellement franchement vu la puissance et tout c'est pas loin de Solitude ouais ouais je pense je pense que c'est tu me dis que c'est devant Solitude je rechigne pas ouais je pense que c'est un chouïa derrière mais j'adore ils aident Prouez donc je vais la mettre devant mais ça c'est biaisé ouais je pense Solitude c'est un chouïa plus fort mais c'est très difficile parce que c'est des cartes qui font pas du tout la même chose ouais j'ai tendance à penser qu'une stratégie proactive c'est plus fort qu'une réponse puisque la stratégie proactive s'il n'y a pas la réponse en face c'est gain alors que la réponse en fait c'est en face il n'y a rien bah tu n'en fais rien de ta réponse alors ouais et en même temps au delà d'être une réponse Solitude ça t'empale quand je te dis ça t'empale c'est que phase d'attaque j'ai pas pris en compte Solitude lose this game alors que Murktide Regent ça te demande d'avoir une interaction c'est vrai ce qui n'est pas tout à fait pareil genre Solitude vraiment en moderne t'attaques ton opo il fait pour 5 mana Solitude je traite ta bed j'exile ton pâté lose the game en fait je les mets comme ça l'une sur l'autre ouais alors que Murktide Regent ça va pas t'empaler ça va pas t'attraper tu vois genre c'est très honnête comme carte oui bah tu le vois venir c'est une créature que tu joues forcément en rituel contrairement à à la à la Solitude ça peut t'empaler parce que tu peux la buffer en instantané ce qui est d'ailleurs plutôt bien fichu et c'est quand même plus dur quoi on parle quand même d'une 8-8 vol pour 2 mana bleu ah non mais c'est idiot c'est complètement idiot j'avoue c'est solide ouais mais elles sont au même niveau ah ouais vous savez quoi je change de temps en temps je la mets devant et tout à l'heure je rechange je pense que Murktide c'est joué dans un chouïa plus de jeu si tu prends en compte le Legacy en fait c'est joué dans moins d'archétypes différents je trouve c'est moins synergie dépendance tu veux Solitude ça va être joué dans des decks contrôle et aussi dans des decks agro ce qui est un peu chelou ça va être joué dans des decks mid range dans des decks agro et dans des decks contrôle alors que Murktide Regent ça va être joué seulement dans IZ Tempo mais en Legacy je crois qu'on voit plus de Regent qu'on voit de Solitude tu vois donc c'est un peu à contrebalancer mais je pense que Solitude c'est quand même plus polyvalent global Solitude te demande des cartes blanches spécifiquement alors que ça te demande des cartes blanches mais en termes de stratégie c'est jouer à la fois dans Borossi Orion dans Monoblan Yorion c'est jouer dans Monipile qui a un deck mid range c'est jouer dans les decks contrôle c'est jouer partout en fait ça se blinque bien c'est clair ouais non je pense que c'est bien kiff kiff quoi en vrai c'est assez dur d'en mettre l'une devant l'autre je mettrais quand même d'un petit pied moi Solitude devant mais ça me va qu'on laisse Regent ouais c'est fine en fait ça dépend aussi le format comme ils évoluent parce que l'une peut facilement prendre la place de l'autre ensuite Death Shadow ça ça fait ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous les adorateurs de Grixis là je vous connais un mana 13-13 voilà enfin pas l'autre effet c'est fort non avatar l'ombre de la mort gagne moins x moins x x étant votre total de points de vie donc évidemment si vous avez plus de 13 points de vie ne jouez pas l'ombre de la mort parce qu'elle meurt donc ne faites pas ça mais si vous n'avez pas beaucoup de points de vie pour un mana vous avez potentiellement une 12-12 c'est cossu c'est pas mal cossu c'est pas mal cossu ouais mais en même temps ça te demande quand même de designer tout un deck autour alors après ça a été créateur d'un archétype un archétype qui vit depuis des années en moderne je crois que c'est aussi un peu jouable en legacy pour le coup donc tu vois c'est vraiment ça a été fédérateur d'un certain style de jeu que les gens affectionnent qui est toujours viable mais c'est quand même stratégie dépendante non ? ouais j'hésite entre mention honorable et stratégie dépendante parce que évidemment si t'as pas une stratégie dite suicide donc tu t'enlèves des points de vie tout seul très vite bah tu peux pas jouer ta carte et en même temps pour le côté un peu emblématique de la carte ça a quand même créé un archétype est-ce que ça pas trop impacté magique pour être en mention honorable ? genre les decks shadow c'est genre depuis que ça existe il y a des decks shadow et à toutes les époques et même encore en 2022 et il y a eu il y a pas si longtemps avant un ban c'était le meilleur deck du moderne avant le dernier ban ça a gagné des profs enfin un noir je pense que c'est stratégie dépendante c'est mieux que mention honorable stratégie dépendante on le met où ? c'est vachement moins craqué que les trois cartes dont on a parlé mais ça impacte magic depuis plus longtemps parce qu'en même temps ça a pas été assez craqué pour qu'on le bannisse tu vois donc c'est un peu à relativiser je le mettrais là peut-être ouais c'est moins craqué que les trois autres cartes mais ça existe et ça vit dans le magic compétitif depuis super longtemps ouais on voit que cette tier list elle a une belle forme elle se maintient bien pour l'instant on a un côté on a un coeur je sais pas si tu vois on a la moitié d'un coeur ah exactement si je t'enlève ça ah merde non je peux pas imaginez qu'il y ait pas ça fait vraiment un coeur Ogak Nécropole Transcendé donc vous dites pourquoi une Nécropole parce qu'en fait c'est un énorme bâtiment en fait c'est un lieu où il y a des gens qui sont morts mais qui prend vie Avatar pour 7 mana dont 2 mana hybride Golgari vous ne pouvez pas dépenser 2 mana pour lancer ce sort ah déjà c'est pas une bonne nouvelle c'est une 8-8 qui a la Convocation et la Fouille donc Convocation vous pouvez engager des bêtes pour payer son coût et Fouille comme la Régende vous pouvez exiler les cartes de notre cimetière pour réduire le coût de 1 on peut lancer Ogak Nécropole Transcendé depuis notre cimetière et ça le piétinement parce que sinon ce serait quand même pas si fort que ça une 8-8 on la bloquerait alors que là on la bloque pas on la bloque pas du tout il y a 2 ans c'est le Gauth assez facilement je pense Ogak en moderne il y a des époques comme ça dont on aime bien parler avec des decks qui ont surdominé et qui ont donné leur nom un peu à leur époque je pense à la Eldrazi Winter pour le deck Eldrazi qui a cassé le format pendant quelques mois et à l'époque je crois que c'était le GP non c'était pas c'était le Pro Tour en moderne en 2019 je crois Pro Tour Barcelone où juste Ogak ça a été le meilleur deck du format de très très loin mais ça a vite été banni donc ça n'a pas dominé super longtemps mais une carte qui se fait instant de bannir en moderne parce qu'elle écrase l'entièreté d'un format qui est quand même pas mal puissant ouais c'est stratégie dépendante mais en même temps c'est un peu la crème de la crème aussi parce que ça peut quand même être jouable en tant juste que bonne carte tu vois ce que je veux dire je pense que en dérogeant un peu la règle parce que bon bah maintenant c'est ban ça pourrait presque être gloire du passé tu vois finalement non parce que c'est quand même staple d'un deck de Legacy oui c'est vrai que c'est encore joué en lègle qui a pas mal joué en DC je pense que ça mérite la crème de la crème c'est bien le deck ou gag oui c'est non j'avais oublié le Legacy je pense que la crème de la crème c'est pas volé non c'est pas volé il est trop fort ce gros monstre parce que du coup on dirait que c'est très stratégie dépendante mais c'est super simple de payer son coup avec des cartes de cimetière et des créatures pour vous situer en duel commandeur donc on a que des cartes en un exemplaire très très souvent c'est tour 2 ogak tour 2 écoute 7 mana c'est tour 2 ogak donc c'est ça voilà faut pas se dire grand chose pour faire marcher tu vois il faut pas grand jouer exactement faut une bête qui te meule un peu tu joues une deuxième bête tour 2 voilà t'engages les deux ogak c'est vraiment très rapide et du coup ça faisait ça aussi dans d'autres formats et encore plus parce que du coup quand tu l'avais meulé elle et que tu l'as joué du cimetière ça ramenait des copains en revenant du cimetière donc c'était ça il revient tout le temps non je pense la crème de la crème ils le volent pas du tout c'est un peu comme Urza tu vois ça demande pas beaucoup pour faire beaucoup tu vois je le mets quand même en dernier puisque bah ça a pris une cartouche mais ça me va mais c'est vrai qu'avec Urza d'ailleurs c'est la même extension c'est kiff kiff quoi ouais mais Urza un chouïa un chouïa plus indépendant Urza mais à peine quoi ouais c'est vrai que bon si tu joues pas une stratégie autour d'Ogak tu le castes jamais donc t'es forcé d'avoir un deck qui marche un peu autour mais comme Urza finalement si tu veux t'en servir bien il faut un deck un peu autour c'est ça mais c'est pas aussi all-in qu'un plan de jeu Hermite Druid ou Dredge donc ça me va de les sortir de là ouais bien sûr Grizzle Brand pour un milliard de manas huit manas dont quatre manas noires on a une 7-7 créature légendaire démon avec une image exceptionnelle Fly Lifelink donc vol lien de vie payer 7 points de vie que j'ai cette carte on est bien là avec ça ah bah c'est un peu simple vous allez dire mais ce n'est qu'un porc mais vous êtes un porc et non je suis l'avocat de votre père pour ceux qui ont la ref Grizzle Brand c'est la star avec d'autres mais bon c'est souvent elle qu'on choisit des decks réanimators donc les decks qui visent à mettre une créature au cimetière et la réanimer avec un sort qui ne coûte pas du coup le prix de la créature pour du coup tricher et la mettre en jeu dès le tour 2 dans les formats comme le Legacy ou le Duel Commander et quand vous faites Grizzle Brand tour 2 c'est gain tu gagnes la partie quasiment tout le temps on va dire parce qu'après ça ne se protège pas vous allez dire oui mais je fais en Tibet oui mais en Legacy quand on fait ça on fait je paye 14 je pioche 14 cartes il y a ma force off wheel dans mes 14 cartes je contre ton truc j'ai gagné parce que j'ai Grizzle Brand quand Grizzle Brand touche le board tu gagnes la game parce qu'en réponse tu peux piocher et c'est ça qui est super puissant je pense que c'est le meilleur port de Magic en tout cas le plus polyvalent c'est celui qui va être privilégié dans toutes les stratégies qui cherchent à entre guillemets à cheater des cartes sur le board c'est à dire à les jouer plus facilement c'est stratégie dépendante c'est pas loin de mention honorable franchement mais c'est trop stratégie dépendante genre Grizzle Brand c'est tellement iconique aussi comme carte ah mais c'est pas mention honorable du coup non mais c'est presque je dirais pourquoi mais non mais c'est pas c'est pas forcément un ordre en fait mention honorable c'est pas meilleur que stratégie dépendante non mais genre dans le au contraire c'est pas assez puissant pour être crème de la crème non non je parle pas dans l'ordre de puissance c'est crème de la crème ah ouais mais ah tu mets crème de la crème toi bah ça devrait être crème de la crème mais c'est trop stratégie dépendante pour y être donc c'est stratégie dépendante mais au sommet quoi je mets devant l'ermite bah c'est plus joué que l'ermite maintenant parce que c'est quand même la base de toutes les stratégies de dégâts 6 que ce soit réanimateur ou show and tell bah c'est pas banni quoi en fait que tu veux jouer des créatures de ta main ou du cimetière c'est Grizzle Brand que tu joues quoi une fois sur deux le géant Krakos ça aussi carte récente étonné presque de de voir pas tant de cartes d'eldren que ça en même temps c'était ça a pas forcément traversé tous les formats non plus mais géant Krakos ça c'est pas mal pour 3 on a une 4-3 qui peut se jouer en aventure piétineur pour 2 ça met 2 où on veut et ça empêche les blessures d'être prévenues et pour 3 c'est une 4-3 qui inflige 2 blessures à l'adversaire quand il le cible avec un sort c'est pas exceptionnellement puissant mais ça a aucun défaut non c'est un bon de très bonnes stats on se l'est souvent dit si ça n'avait pas d'aventure que c'était juste une créature de curve ce serait quand même ça aurait été quand même joué dans des détourges agressifs et au delà de ça on a aussi un sort qui permet de mettre 2 n'importe où qui fait de la gestion de l'agression une bête qui va forcément mettre ses 2 points parce que du coup si elle est gérée par un sort si elle n'est pas gérée c'est un très bon body qui agresse c'était la carte préférentielle de tous les dés qui jouaient rouge à l'époque où c'était jouable en standard et c'est même encore joué en pionnier c'est toujours très très bon c'est toujours un peu à classer ça parce que c'est pas crème de la crème c'était une carte qui a dominé le format et qui a déterminé sur tout le format c'est-à-dire que tout le format s'adaptait à la présence de bonne crusher giant en standard c'était pas assez fort pour être banni donc du coup on a vraiment dû s'adapter longtemps il y a même des gens qui ont commencé à en avoir marre des jeux bonne crusher c'est toujours très fort en explorer c'est toujours très fort en pionnier en fait c'est genre une carte qui a la stature de la crème de la crème mais qui est pas assez puissante pour traverser le moderne et qui du coup va finir en mention honorable mais vraiment très haut je mettrais quand même derrière les jeux shredder ouais derrière les jeux mais c'est plus polyvalent comme nat gros polyvalent et pour être derrière un net ouro ah là là on attaque des grosses créatures titan of nature's vras est-ce que je peux vous le trouver en français tiens encore mieux voilà titan de la rage de nature 3 mana 6-6 très bonne stat quand il arrive en jeu on le sacrifie à moins qu'il ne soit échappé à chaque fois qu'il arrive en jeu ou qu'il attaque vous gagnez 3 points de vie vous pêchez une carte puis vous pouvez mettre un terrain sur le champ de bataille depuis votre main mettez un terrain mettez pas un terrain engagé mettez un terrain et on peut l'échapper pour 4 mana en 6 mig 2 verres de bleu exiler 5 autres cartes de votre cimetière et en fait vous l'enlevez de votre cimetière enfin vous le jouez depuis votre cimetière pour ce coup là en plus d'exiler 5 autres cartes Uro c'est il y a trop il y a trop à dire sur Uro Uro ça a été banni en moderne parce que c'était vraiment de très loin la meilleure carte c'est une carte qui interdit des stratégies qui enable des stratégies qui n'a pas besoin de grand chose pour fonctionner qui peut être jouée dans plein de decks c'est à la fois une carte d'accélération à la fois un kill déterministe c'est à dire qu'en fait tu n'as pas besoin de grand chose dans ton deck pour juste tuer juste un Uro en duel commandeur au delà d'être banni seulement en tant que commandant les gens l'ont carrément banni dans le deck parce que tu avais des stratégies qui n'avaient que pour but d'aller chercher Uro et de le mettre au cimetière parce que du coup derrière tu avais un kill déterministe qui revenait tout le temps s'il n'était pas exilé il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une des plus grosses erreurs de Magic moi j'adore cette carte je trouve que son gameplay ok c'est trop craqué c'est trop fort pour Magic mais son gameplay est tellement réjouissant et tellement cool pour moi c'est le Goat de très très loin mais je pense qu'il y a débat avec plusieurs cartes donc on va mettre plusieurs Goat et on en rediscutera après je suis d'accord le Goat mais franchement c'est dur de devoir choisir qu'un Goat parce que Uro mais il faudra en choisir qu'un surtout quand on voit la carte qui va venir juste après Ragavan Abile Chapardeur ça aussi ça c'est exceptionnel un mana rouge un mana rouge rendez-vous compte un mana rouge une montagne la montagne basique que vous ouvrez dans votre booster à la fin que vous jetez vous la gardez et ça peut caster un Ragavan c'est exceptionnel c'est une 2-1 chaque fois que Ragavan Abile Chapardeur influe un peu sur dans le combat à un joueur ce qui est très facile quand on le joue au tour 1 créez un jeton trésor donc vous gagnez un mana ça vous fait ramper et exiler la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur jusqu'à la fin du tour vous pouvez lancer cette carte vous ne pouvez pas jouer ses terrains mais vous pouvez lancer cette carte exceptionnelle et comme si ça ne suffisait pas plus tard dans la partie vous pouvez jouer pour son coup de précipitation donc c'est 2 mana et en fait il a la célérité quand il est arrivé avant le jeu par contre à la fin du tour vous le reprenez dans votre main s'il n'est pas mort le Goat Ragavan le Goat aussi ouais mais moi ça m'énerve un peu les cartes comme ça parce que le delta entre son plancher et son plafond il est quand même vraiment très très large c'est à dire que son effet de base c'est nul si jamais tu joues Ragavan contre un jeu qui joue des elfes de la Noire ou des elfes tout court par exemple bah t'as une 2-1 qui va s'enpaler dans un 1-1 adverse et ça n'a rien fait c'est une carte qui quand ton adversaire a la gestion notamment moderne a une foudre et bah pareil ta carte elle a rien fait si tu la top deck en late game c'est acceptable cela dit parce qu'il a la précipitation mais par contre quand tu la joues tour 1 que ton opa a pas de réponse et que tu connectes avec bah tu gagnes la partie donc c'est à dire que ça a l'effet le plafond peut-être qu'il crève le plus le plafond et en même temps son effet plancher c'est une carte qui est un peu acceptable mais comme c'est le meilleur tour 1 de Magic de tous les temps et qui l'a fait criser énormément de gens dans les formats où il a été légal bah je comprends qu'on puisse le mettre en gautre mais pour moi c'est quand même moins fort qu'Uro genre je sais qu'il le restera pas ouais ce qui est marrant c'est que cette nuit je sais plus ce qu'il y avait autour mais j'ai rêvé que j'ouvre un Ragavan dans un booster et que j'étais content bah tu peux c'est plein de valeur rien que pour ça c'est le GOAT ça a été banni récemment en Dual Commander mais c'est ah non ça a été banni il y a très longtemps en Dual Commander ça a été banni dans le deck là récemment en Dual Commander mais c'est toujours légal en Modern et en Legacy ça a été banni c'est ça ? en Legacy c'est banni ouais ouais voilà c'est banni en Legacy c'est banni en fait dans les decks où tu peux le faire tout le temps tour 1 sur le play c'est super chiant trop fort mais en même temps moins polyvalent ça rentre dans moins de build que notre ami Uro ouais tu peux faire un truc qui est tout le temps bien et bien écrasant bien solide c'est tout le temps bien ça interdit des plans de jeu ça en ouvre plein c'est au dessus pour moi Sondeur de Secrets carte double face du premier Innistrad un manave bleu un un humain sorcier au début d'autre entretien regardez la carte du sud de la bibliothèque vous pouvez révéler cette carte si c'est une carte d'éphémère ou de rituel révéler de cette manière transformer le son nom de secret alors vous pouvez la révéler mais si c'est pas une carte d'éphémère ou de rituel vous pouvez la révéler quand même si vous voulez juste montrer votre adresse à ce que vous allez piocher ça marche et ça se transforme en 3 de vol pour un donc le but c'est de faire tour 1 son nom de secret boum vous le transformez en aberration insectoïde dès le tour 2 et ça colle déjà des patates ça a l'air avec toutes les créatures qu'on a montré déjà ça a l'air un peu frêle ouais en vrai mais pour ce que ça a fait ce que ça fait encore notamment en popper carte staple vraiment du format ouais je pense que ça mérite sa petite mention honorable non non c'est trop fort ça a été trop fort pour être en mention honorable mention honorable c'est des cartes qui n'ont pas encore le pouvoir d'avoir été la crème de la crème à un instant T ah tu mettrais en crème de la crème j'ai mal formulé le truc en fait ça a été la crème de la crème mais pour l'instant c'est moins d'actualité en fait ça s'est fait un peu dépasser donc c'est ou gloire du passé ou puissante mais moins d'actualité ah c'est encore trop joué pour être gloire du passé je pense ouais donc c'est puissante mais moins d'actualité mention honorable c'est des cartes qui n'ont jamais touché le côté crème de la crème en fait ok ah mais du coup puissante mais moins d'actualité ce serait au-dessus de mention honorable en vrai non ? ouais bien sûr mais c'est pour ça que la tier list elle n'est pas dans l'ordre ok ah ouais ça m'induit un peu en erreur c'est pour ça Delver je le mettrais puissant mais moins d'actualité je le mettrais derrière True Name mais je le mettrais quand même devant Bob ouais il y a trop de decks contournés avec Delver bah là il a été réanimé réédité par Lance Standard et tout le monde s'est dit ah mais on va le jouer on va essayer de faire des trucs et tout moi je joue 60 cartes 3 landes et Delver il trigger tout le temps bon là c'est pas une carte de standard non ça marche pas c'est sûr mais c'est toujours jouant en legacy même si petit à petit Dragon Ray Schellner lui a un peu pris la place ça reste comme tu dis le staple du popper ça reste une carte qui c'est quand même super puissant de faire Delver Tour 1 et de le retourner et de commencer à mettre 3 points pour un seul mana donc je pense que ça lui va très bien puissant au moment d'actualité ouais c'est solide le russe de la tanière des rêves 3 mana dont 2 mana hybrides orzov 3-2 chat et cauchemar ça peut être votre compagnon donc il faut que chaque carte de permanent de votre deck ait un coût converti de mana inférieur ou égal à 2 ça a le lien de vie et pendant chacun de vos tours vous pouvez lancer un permanent de votre cimetière avec un coût converti de 2 ou moins en payant son coût évidemment bon déjà on va gagner un peu de temps sur le clic on va le foutre là et ensuite on va en parler ouais alors moi je suis d'accord avec le GOAT si on prenait la capacité des compagnons telle qu'elle a été designée de base parce que ça a été erraté si on restait sur l'URUS sans la modification des règles c'était la meilleure créature de Magic de loin et je pense que même à Magic dans tous les formats où il était légal on n'aurait plus jamais joué un permanent qui coûtait 3 ou plus on vous dit ça a cassé Magic maintenant qu'il est nerfé avec la mécanique compagnon pour moi c'est la crème de la crème je pense que c'est pas GOAT l'errata en fait c'est qu'avant vous le mettiez dans votre side et si c'était votre compagnon vous pouviez le caster depuis votre side donc on ne pouvait pas vous faire défausser on ne pouvait rien faire juste vous le lancer et basta et vous aviez pas de le payer pour le mettre en main et raté maintenant il faut payer pour n'importe quel compagnon 3 mana pour le mettre en main puis une fois qu'il est en main c'est une carte normale et vous la jouez donc effectivement avec cette errata il perd du coup ça ça a quand même été banni en moderne pour te donner un ordre de la puissance du gousin c'est banni en pionnier aussi c'est banni en pionnier c'est banni en vintage c'est parce que c'est quand même le sommet de la crème de la crème mais c'est vrai que si tu le mets en GOAT ça ne me choque pas non plus en fait le problème c'est que maintenant il n'a plus l'opportunité d'être le GOAT tu vois il est plus jouable quasiment ouais ouais c'est la crème de la crème quand même je ne sais même pas dans quel format il est jouable à l'Urus Legacy non ah ouais Legacy attends tu vas dire ça tout de suite tu sais quoi ah bah non j'ai à droite il est jouable en historique et en vintage ok il est jouable aussi en duel commander oh oui en duel commander et en vintage non mais c'est la crème de la crème s'il était légal dans les trois formats dont on parle même avec sa restriction il serait joué ouais mais seulement dans certaines stratégies et tout alors que j'ai l'impression que s'il n'y avait pas la règle des compagnons bah il n'y aurait juste que des stratégies qui permettent de jouer l'Urus tu sais quoi c'est bizarre mais s'il n'était pas jouable en isto je crois qu'on pourrait presque se mettre dans le gloire du passé parce que finalement bah maintenant on finit quoi l'Urus parce qu'on ne peut plus le jouer ouais mais est-ce qu'il faut le juger à l'aune de il n'est plus jouable nulle part ou s'il était jouable on le jouerait tu vois oui si tu prends ça en compte les gloires du passé c'est vraiment que des cartes injouables maintenant mais qui ont été extrêmement fortes c'est plutôt comme ça que j'ai pensé la catégorie des cartes qui sont vraiment très mauvaises maintenant par rapport à ce qu'on fait ouais ok ouais non mais ça me va sommet de la crème de la crème c'est fine ouais lui encore il est dans cette petite limite cet interstice ouais largement genre tu le mets en goûte ça ne me choque pas non plus mais comme il va falloir faire des choix de toute façon ouais rhinocéros de siège j'adore cette carte 4 manas dont Abzan on a une 4-5 piétinement rhinocéros quand le rhinocéros de siège arrive au champ de bataille chaque adversaire perd 3 points de vie et vous gagnez 3 points de vie encore une fois comparé à toutes les créatures qu'on a citées qu'on a montré déjà on se dit ouais ça a l'air aujourd'hui d'être une excellente bête de draft mais pas forcément une bête de construit ou autre mais il faut savoir qu'à l'époque quand c'est sorti en standard ça a été joué quasiment de A à Z enfin ça a été joué de A à Z pendant les deux ans que c'était légal et ça a été tier 1 pendant quasi un an et demi quoi un an et demi sur deux ans standard juste avant que rallye compagnie arrive quoi ouais et encore c'est détrôné par un des combos tu vois donc finalement c'est normal qu'une bête de vanilla soit détrônée par un des combos ouais donc c'est ça a été extrêmement fort et impressionnant au moment où ça sortait mais c'est les vestiges d'un ancien magic entre guillemets je pense qu'elle est dans le top parce que les gens l'ont cité plus par nostalgie que par réelle puissance parce que des decks qui ont dominé leur format pendant un an spoiler raffine elle va dominer tant qu'elle est là c'est plus fort que Sid Rhyno par exemple mais ou Hydroid Krasis pour moi c'est une carte qui a déterminé son format et qui a fait plus que Sid Rhyno aussi mais elle n'y est pas parce que peut-être trop récent pas encore d'affect par rapport à ces cartes là Sid Rhyno ça a vécu quelques mois aussi en moderne dans un méta qui lui était plutôt favorable donc voilà je comprends qu'on l'ait cité mais pour moi c'est quand même en dessous de tout ce qu'on a dans la liste donc je le mettrai en mention honorable c'est là où il a sa place c'est une bonne créature peut-être devant Tahirest Tracker moi je sais pas peut-être à la fin ouais je veux mettre cela à la fin quand même non je pense que c'est moins bien que Tahirest Tracker ouais 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 d'ailleurs Tahirest Tracker qui est sorti pas longtemps après on voit déjà les cartes de puissance c'est sorti l'année suivante ça fait pas trop la même chose Tahirest Tracker c'est plus fort au global mais c'est plus une carte de side alors que bah Sid Rhyno tu mets dans ton main deck et let's go quoi Mentor du Monastère pour 3 mana ça aussi ça a été très très joué 2-2 pour 3 Prowesse à chaque fois que vous lancez un sort non créature cette carte gagne plus un plus un jusqu'à fin du tour et elle a un autre un autre type de prouesse finalement à chaque fois qu'on lance un sort non créature on met sur le champ de bataille un jeton de créature 1-1 blanc moine avec la prouesse et du coup plus vous allez lancer de sort plus tout votre board va prendre plus un plus un et vous allez continuer à conserver votre board c'est super fort dans des stratégies où tu peux jouer pas mal de spells et ça a été notamment un staple de legacy ouais ça a été joué en standard c'était genre moderne c'était genre legacy c'est toujours joué je pense que c'est la meilleure carte de side transformel un side transformel c'est quand tu as une stratégie en game 1 et qu'après ton side tu vas sortir ta stratégie généralement une stratégie combo qui va être très facilement attaquable par des cartes de hate par exemple donc des cartes qui vont vraiment de manière très étroite cibler ta stratégie tu sors cette stratégie là et tu rentres juste des mentors du monastère et avec tous tes effets d'interaction tes piocheurs et compagnie tu vas juste tuer parce que cette créature sur le board elle fait n'importe quoi et je pense que c'est encore à l'heure actuelle le plan de side transformel le plus puissant de Magic c'est encore joué en moderne c'est encore joué en legacy donc c'est stratégie dépendant mais c'est trop fort quoi stratégie dépendant ou puissante mais moins d'actualité c'est toujours d'actualité en side transformel c'est toujours dans les sides en moderne et en legacy ouais mais comparé à ce que ça a été avant tu vois c'était joué main deck x4 non tu m'attrais en stratégie dépendante ça a toujours été par exemple le kill des decks miracles dans le side je sais pas si ça a beaucoup été joué main deck ah ouais en miracle c'était en side je croyais que c'était main deck ouais non c'était plutôt en side ok je suis pas sûr stratégie dépendante derrière Griselbrand derrière l'armite ouais c'est bizarre parce que ces stratégies c'est vraiment plan de jeu dépendant tu vois en fait c'est même pas une question de stratégie c'est une question de plan de jeu mais comme les gens l'ont beaucoup cité étonnamment elle est quand même pas mal revenue sur twitter donc forcément on l'a mise mais c'est stratégie dépendant ouais mais c'est plus fort que mention honorable ça peut être mention honorable dans le sens où on l'aurait pas mis de base mais les gens l'ont beaucoup cité tu vois un peu par nostalgie aussi ouais je pense que ça a trop gagné de game en compétitif et c'est trop joué encore actuellement pour être mention honorable ouais je la foutrais par là ouais ouais on peut la mettre un peu où tu veux ouais devant devant la limite c'est plaisir emraq le déchirure des zéons carte emblématique encore une fois de magic 15 mana 15-15 bonne statistique ce sort ne peut pas être contre carré quand vous lancez ce sort quand vous lancez jouer un sort un tour supplémentaire pardon après celui-ci c'est péter vol protection contre les sorts qui ont au moins une couleur annihilateur 6 c'est à dire que quand vous attaquez l'adversaire avant toute chose sacrifie si permanent c'est beaucoup et quand emraq le déchirure des zéons est mis dans un cimetière d'où qu'elles viennent son propriétaire mais ancien cimetière dans sa bibliothèque c'est la meilleure carte du monde c'est le plus gros port de magic voilà le plus élégant c'est grisalband le plus gros c'est emraq le exceptionnel ça c'est une carte qu'on aime bien tricher on aime bien tricher pour la mettre en jeu pas forcément du cimetière parce qu'on ne peut pas quand elle est mise dans un cimetière selon glorio c'est comme ça que c'est jouer en legacy du cimetière parce qu'en fait elle passe par le cimetière et tu la réanimes en éphémère ah oui en éphémère en réponse à son effet mais sinon on ne peut pas la meuler puis plus tard la réanimer c'est ça donc on essaie plutôt d'utiliser des choses comme dans la brèche je crois c'est ça la carte ouais to the bridge pour la jouer de la main ou alors juste tremper assez haut avec du mana pour pouvoir la caster ça a été pas mal banni je vais regarder dans les formats dans lesquels c'est légal c'est difficile en moderne legacy et vintage et tous les autres formats c'est banni ok c'est quand même légal en moderne en legacy c'est banni en duel commandeur donc ça en dit long sur le fait qu'on puisse juste avoir beaucoup de mana et gagner la partie c'est une carte vraiment quand tu la castes si t'arrives à t'es 15 mana tu vas gagner quoi ouais c'est pareil c'est la crème de la crème mais trop stratégie dépendant tu vois à chaque fois je suis un dit en erreur à mention honorable j'ai envie d'en mettre plein dedans non non il faut pas que tu le vois comme ça à mention honorable c'est que c'est c'est aux portes de la crème de la crème hop je mets en devant gizelbrand parce qu'il ne faut pas déconner c'est le boss on continue sur les ports avec Yona bouclier d'Emeria pour 9 malades dont 3 mana blanc on a une 7-7 vol au moment où Yona arrive sur le champ de bataille choisissez une couleur vos adversaires ne peuvent pas lancer de sorte de la couleur je choisis ça aussi c'est pareil que gizelbrand pareil qu'Emeracule je vais directement le mettre derrière gizelbrand quand même mais carte extrêmement puissante il y a des jeux notamment en legacy tu réanimes l'adversaire ne joue qu'une couleur tu dis la couleur qu'il joue enfin il ne peut plus jouer ouais j'ai peut-être un avis un peu différent sur Yona pareil je l'ai mis parce qu'elle a été citée mais quand on pense au port que les gens essayent de réanimer alors typiquement je pense que LH Nord c'est à peu près autant jouer et à peu près autant destructeur selon le format ça dépend de ton adversaire en fait c'est des cartes de side entre guillemets ou que tu vas chercher en fonction de c'est pas ton plan de jeu c'est jamais réanimer Yona c'est toujours réanimer grizelband et selon le plan on peut s'adapter donc j'ai l'impression que ça a jamais été la crème de la crème et dans stratégie dépendante c'est la crème de la crème mais qui est dépendant d'une stratégie donc pour moi Yona c'est presque une mention honorable ah ouais ouais quand même c'est quand même une carte qui te donne genre si tu l'entendais avec la potentialité d'un stand win ouais mais grizelband c'est tout le temps un stand win même même deck ça dépend si tu pioches 14 et que t'as pas ta force of will bah t'as pioché 14 tu vas quand même gagner la partie ah c'est vrai que t'as pioché 14 je pense que c'est une mention honorable et genre ça a jamais été la crème de la crème je pense ça a jamais été la cible préférentielle d'un deck réanimator ça a toujours été en plus ou une carte de side ça va genre là ouais je pense ouais c'est bien c'est une bonne place là le shaman rite mort qui a été ban il n'y a pas si longtemps en moderne pour un mana golgari donc évuré de golgari noir ou vert on a une 1-2 elfe et shaman exiler une carte de terrain ciblée d'un cimetière ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve ou bien pour un mana noir on l'engage on exile une carte de fermer rituel chaque adversaire perd 2 points de vie ou bien pour un mana vert on l'engage on exile une carte créature d'un cimetière vous gagnez 2 points de vie c'est ultra polyvalent ça marche dans plein 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 de synergies ce que ça vous demande de base pour être utile c'est que vous ou votre adversaire jouez des fetch donc c'est quand même dans les formats modernes et legacy et vintage même c'était assez simple de jouer ça ça vous permet du coup d'être un elfe à mana qui vous fait un mana de la couleur de votre choix s'il y a des terres dans le cimetière évidemment de tuer votre adversaire moi je suis mort en pionnier à cause du shaman rite mort qui me fait 2 points de dégâts ou bien de gagner 2 points de vie en faisant de la haine de cimetière en allant des créatures c'est ultra ultra polyvalent dans ce que ça fait même si ça demande quand même un petit peu de fetch évidemment mais c'est quand même très très fort c'est banni en legacy en moderne c'est légal en vintage en pionnier et c'est fort quoi ouais c'est une carte qui n'est pas très bien en pionnier ou en standard parce qu'il n'y a pas de fetch par contre dès qu'il y a des fetch ça devient je pense la créature vraiment la créature la plus polyvalente de toute l'histoire de Magic c'est une carte qui a été rapidement bannie dans les formats où il y avait des fetch et où du coup la carte elle faisait comme tu disais un accélérateur à la fois de la disruption à la fois un kill à la fois un moyen de tempo c'est la carte qui fait le plus de choses à la fois je pense qu'il n'y a aucune stratégie qui ne voudrait pas de Shaman Rhythmor que tu joues des créatures même si tu as un deck control ce n'est pas horrible d'avoir un Shaman Rhythmor sur le board même si tu as un deck combo ce n'est pas horrible ça peut être une carte de main deck une carte de side en fait ça peut tout faire à n'importe quel même moment de la game que tu la pioches autour 1 ou que tu la pioches autour 10 elle continue à avoir un impact donc Shaman Rhythmor pour moi c'est GOAT en fait moi je mettrais crème de la crème quand même et je mettrais du coup derrière le russe parce que à cause des faits d'armes de le russe mais c'est quand même banni maintenant ça ne fait plus grand chose il ne faut pas la juger au fait si jamais elle était légale ouais mais si elle était légale le russe serait le GOAT et on ne l'a pas mis dans le GOAT non moi justement j'ai jugé la crème de la crème à si le russe était légal ah ouais genre pour moi c'est le quatrième GOAT pour moi les trois GOAT et de toute façon c'est ce qui est le plus revenu c'est Uro-Ragavan des Street Shaman et en quatrième tu peux estimer que l'urusse si on prend en compte le nerf des compagnons actuel je pense que c'est quand même derrière des Street Shaman ouais sans prendre en compte le ban ouais c'est vrai que si c'était pas banni il serait encore joué en Legacy Moderne dans la Street Shaman mais ouais dans plus de decks différents que l'urusse je pense ouais bah d'ailleurs dans des decks en commun aussi ouais je vais écoute moi j'ai peu joué avec des Street Shaman je vais te laisser la mettre dans le GOAT mais pour moi c'était quand même la crème de la crème ça reste quand même en fait c'est bien mais en fait ça ne fait jamais personne à gagner sur un Street Shaman tu vois je pense qu'en Legacy tout le monde a gagné sur trop de Street Shaman ah ouais genre tu fais toujours un Street Shaman c'est win c'est super fort en fait si t'as pas gestion ça va juste designer l'entièreté de ta game genre Reanimator s'il gère pas ta Street Shaman il perd toi derrière ça va te permettre c'est sûr que les mecs qui jouent cimetière les mecs qui jouent cimetière contre Street Shaman ils sont deg en fait c'est trop polyvalent ça fait trop de trucs tu vois c'est trop ce qu'on demande à une créature de Magic non ? ouais c'est vrai mais genre dans GOAT c'est un effet plafond qui est moins élevé que Euro et Ragavan moi en fait dans le GOAT je vois des cartes qui ont des effets plafond de ouf ouais mais ça a le plus haut effet plancher de toutes les cartes qu'on a ici ouais c'est à dire que ce que ça fait au seuil minimal c'est meilleur que Euro et Ragavan oui parce que c'est pas c'est pas mort ça va te faire du mana ou de la hate ou des points de vie c'est joué dans toutes les stratégies t'as rien besoin de mettre autour si ce n'est des fetch ouais quand tu joues aggro contrôle combo ça me dérange pas qu'elle soit dans le GOAT mais je pense quand même que c'est derrière les deux autres cartes franchement en fait pour moi le vrai débat des GOAT c'est Destry de Shaman Euro je sais pas genre Ragavan c'est un meilleur effet plafond mais il y a des match-up où c'est nul quoi ton OPPO il fait Elf Tourin Ragavan c'est mort ouais bah il y a des mecs qui font foudre Tourin sur Shaman Rite mort il est mort donc ouais mais c'est pareil tu vois je pense que c'est mieux que Ragavan effectivement ça va prendre foudre et et donc du coup ça aura pas fait grand chose mais en fait de manière Ragavan de manière incidente sans que l'OPO cherche à le gérer ou ou n'ait joué une interaction particulière selon certains plans de jeu c'est une carte qui est morte selon un certain moment où tu la pioches dans la game c'est vraiment nul alors que Shaman Rite mort ça demande toujours d'avoir une interaction ouais contre à peu près tout type de stratégie non mais il y a des fins ça te demande pas une interaction tu peux le laisser vivre suivant ce que tu joues mais ouais mais si tu le laisses vivre ton OPPO il a un peu d'accélération et il te met deux points par tour ouais en fait quand tu joues par exemple EZ Spell et on te joue Destry de Shaman bah tu vas le gérer très facilement et c'est pas très pas très proactif tu vois donc ça dépend c'est pas dans tous les match-up une carte exceptionnelle non mais ça aura fait ce que demande une créature ça sera pris un effet de gestion je pense que le vrai débat c'est le débat de la communauté au global c'est qui est le meilleur entre Destry de Shaman et Euro Raghavan quand même il est quand même pas mal derrière dans ce débat là mais par contre je pense aussi que ça fait pas le figure par rapport à ce que peut proposer Euro ouais Euro c'est mais c'est pas c'est pas le consensus je pense que tu fais un consensus communautaire sur les joueurs compétitifs les joueurs qui ont connu toutes ces cartes là je sais pas si Destry de Shaman ça finirait pas par être le got Destry de Shaman ça exige Euro déjà mais enfin Euro c'est tellement en fait c'est une carte qui se suffit tu vois c'est comme t'es fait Ria 5 quand c'est sorti t'avais plus besoin de rien d'autre t'avais juste besoin de te faire Ria et tu gagnais la game et Euro ça fait littéralement ça quoi ouais c'est jamais mort c'est toujours un bon top deck ça te fait gagner 2 PEV 3 PEV pendant cucher une carte ça t'accélère si jamais tu enfin tu peux le réanimer à l'infini tant que tu mets des cartes au cimetière je suis d'accord que ça a l'air d'être un upgrade strict à Shaman Ritmore dans toutes les situations sauf dans le fait que Destry de Shaman tu peux la jouer dans toutes les stratégies ce qui est pas le cas d'Euro ouais Destry de Shaman en plus c'est beaucoup plus polyvalent pour être joué c'est un mana hybride donc je crois que le vrai duel il est entre ces deux cartes effectivement l'effet plafond de Raghavan est plus fort tu vois juste des fois faire Raghavan tour 1 je connecte tour 2 j'ai gagné ouais j'ai fait tour 1 tour 2 Blood Moon et c'est bien quoi mais par contre ce que fait Shaman Ritmore au minimum de sa puissance c'est toujours bien quoi une Shaman Ritmore donc voilà je pense que le débat sur l'Ego on y reviendra tout à l'heure mais il est là il va falloir en enlever bah ouais c'est dur je mets Legoth sinon non 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 il faut en enlever c'est dur enfin c'est dur pour ceux qui vont aller dans la crème de la crème mais ils méritent pas le Titan Primitif alors ça c'est beau comme carte 6-6 pour 6 piétinement géant avec une tête rigolote à chaque fois qu'il arrive en jeu qu'il attaque vous allez chercher 2 terrains pas de terrain de base 2 terrains vous les mettez en jeu engagé et vous mangez en bibliothèque donc il se rembourse déjà quand il arrive en jeu vous cherchez les 2 terrains que vous voulez souvent vous allez chercher Tespian Stage et Mariclage enfin le terrain qui fait Mariclage je m'en rappelle pas comment il s'appelle et du coup ça fait que même si on vous gère Titan le tour d'après vous pouvez faire un petit trick pour 2 mana avant une 20-20 voilà un instructible c'est très fort comme carte ça a été beaucoup joué ça l'est toujours c'est la carte principale enfin une des cartes principales du deck Amulet Titan Amulet Titan qui est super fort en moderne c'est iconique comme carte le Titan Primitif le cycle des Titans est iconique mais le Titan Vert il est encore plus iconique particulièrement plus fort si tu regardes sa puissance en cube c'est un des plus gros first pick une des cartes qui fait gagner le plus de game naturellement à elle seule sans besoin d'avoir grand chose à côté j'ai presque l'impression que c'est stratégie dépendant mais c'est assez autonome pour être comme au gag dans la crème de la crème je trouve ça mérite crème de la crème large largement tu vois même en commandeur genre si c'était légal en commandeur multi mais je sais pas s'il n'y a pas un deck qui jouerait pas ça ah non tu jouerais ce serait stable mais c'est pour ça aussi je pense que c'est ban parce qu'au début je me dis c'est fort mais il y a d'autres cartes qui pourraient être bannis qui ne le sont pas mais en fait c'est juste que c'est tu joues vert tu joues pas 99 cartes on joue 98 ouais ouais c'est ça je suis d'accord ça vaut la crème de la crème je mettrais quand même derrière toutes les autres parce que la crème de la crème en vrai là c'est un peu l'égo elle se demande un peu tu vois dans les dans les formats compétitifs où c'est joué ça demande de faire des efforts pour lui tu vois arcbound ravageur ça j'aime beaucoup cette carte ayant commencé ma première game de moderne ça a été avec affinité enfin mon premier tournoi donc je kiffe pour deux manins on a une 0-0 quand vous la jouez elle meurt du coup sa modularité 1 quand elle arrive en jeu elle arrive avec un marqueur plus un plus un et quand elle devrait être mis dans le cimetière enfin quand elle meurt en gros vous mettez ce marqueur vous pouvez le mettre sur une autre créature artefact ciblée et vous pouvez sacrifier un artefact pour mettre un marqueur plus un plus un sur l'arcband ravageur et le petit trick du coup pour ceux qui ne savent pas c'est qu'en fait vous pouvez sacrifier tous vos artefacts pour mettre tous les marqueurs dessus puis vous sacrifiez l'arcband ravageur et vous mettez tous ces marqueurs plus un plus un sur une créature artefact et du coup c'était un peu c'est ça c'était un peu le but de décafinité c'est que vous avez 2-3 créatures artefacts qui attaquaient si c'est pas bloqué et que l'adversaire n'a rien pour répondre évidemment vous sacrifiez votre board même vos terrains qui sont des terrains artefacts vous mettez tous les marqueurs sur une bête et c'est one shot c'est ça et si en plus une des créatures qui attaquent c'est une créature qui a la capacité poison notamment les nexus du coup là il faut pas grand chose pour tuer c'est vrai que c'est une carte qui met une pression de fou quand tu joues contre ça parce que si jamais tu laisses passer une créature elle te menace de l'étal de par sa présence instantanément elle recycle toutes tes autres bêtes puisque du coup toutes tes bêtes artefacts tu es sacrifié en réponse si tu tues l'arcband tu le sacrifies en réponse également et tu le mets ailleurs ouais ça fait ça fait 15 ans que c'est jouable en moderne et que c'est toujours joué alors ça a été plus fort à certaines époques que ça ne l'est maintenant c'est peut-être puissant mais moins d'actualité ou alors c'est stratégie dépendante j'hésite entre les deux ouais je dirais que c'est stratégie dépendante parce que c'est c'est extrêmement fort dans sa stratégie mais s'il n'y a pas que des artefacts autour ça ne fait rien c'est juste que Affinité a un peu moins le vent au poupe que ce qu'il a eu à certaines époques mais c'est toujours joué donc ouais en fait c'est je ne sais pas si c'est toujours joué dans Affinité ou si Affinité jouait différemment mais ça reste une ça reste une enfin genre dans peut-être dans dans 5 ou 10 ans c'est une gloire du passé tu vois ouais c'est probable c'est probable si jamais ça arrête vraiment d'être joué définitivement ça sera une gloire du passé ce truc donc je mettrais stratégie dépendante et je mettrais derrière plutôt au fond quand même plutôt au fond je mettrais peut-être devant de Monasterie Mentor ça a été vraiment vraiment bien présent ouais mais je pense Monasterie Mentor il est un peu haut ok donc genre là ouais et puis tu peux mettre plus loin Monasterie Mentor plus loin c'est-à-dire genre large derrière Hermite Druide tu vois si on prend juste la puissance intrasèque ok 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 ouais ça me va la Vendillion Clique ou Clique Vendillion en français pour 3 maintenant une 3 un flash vol qui rappelle l'emprunteur intrépide on compare un peu ces cartes-là quand elle a été spoilée l'emprunteur intrépide mais ça fait pas du tout la même chose Clique Vendillion quand elle arrive en jeu vous pouvez regarder la main d'un joueur ciblé vous pouvez regarder votre propre main vous pouvez choisir une carte non terrain parmi celle-ci si vous faites ainsi le joueur révèle cette carte puis il la met au-dessous de sa bibliothèque et pioche une carte vous pouvez le faire sur vous pour faire un effet de loot en fait vous dégagez une carte et vous n'empiochez une autre ou alors le faire sur votre adversaire vous regardez sa main oh bah tiens c'est fort ça j'aimerais pas que tu l'aies en main il l'enlève il n'empioche une autre et en plus vous prenez l'information en regardant toute la main de l'adversaire ça c'est vraiment une très bonne carte il n'y a pas de défaut à part que ça coûte 2 manes à bleu et encore c'est vraiment un défaut minime c'est un super effet qui est versatile puisque c'est autant sur vous que sur votre adversaire ça met la pression ça a 3 d'attaque donc c'est important pour la cloque 3 d'attaque 7 coups pour tuer votre adversaire mais en même temps maintenant avec tout ce qu'on fait en créature c'est plus si puissant étonnamment c'est plus trop joué j'ai un sentiment de ça a tellement été joué tellement été puissant tellement été une bonne carte que ça me choque même pas si tu le mets dans Gloire du passé parce que c'est vraiment plus du tout joué mais en même temps est-ce que c'est encore assez puissant pour être dans Puissant mais moins d'actualité parce que Gloire du passé c'est vraiment des cartes qu'on ne jouerait plus alors qu'en vrai Click ça reste une bonne carte je pense que c'est puissant en actualité ou mention d'horables ah mention d'horables ça veut dire que ça a jamais été crème de la crème il y a une époque où c'était quand même genre tu jouais un deck bleu en moderne c'était cet appel en fait c'était genre ouais c'était auto-in mais tu vois c'est comme fuite de mana tu vois c'était auto-in mais c'est pas enfin ça reste un counter spell là c'est une une 3 en flash vol qui fait soit de la mini disruption soit un petit peu les alutons de côté ça a été la crème de la crème quand même c'était genre dès que tu commençais à builder ton deck il y avait une petite quantité de Click Vandalion ça veut dire que t'as jamais été déterminant le point commun de la crème de la crème c'est que c'est extrêmement puissant et que ça fait des trucs à part un petit peu solitude mais encore ça compte vraiment très singulier tu vois tu as pas besoin de faire des trucs très puissants c'est que t'as besoin d'être déterminant extrêmement joué et genre c'est très présent très fort ça compose les decks tu penses que ça a été crème de la crème ça oui j'aurais pas mis même à l'époque j'aurais pas mis 2013-2014 tu pouvais jouer juste Click Vandalion en duel commandeur c'était ton commandant et c'était trop bien quoi oui ouais après le duel c'est un environnement particulier mais non non mais ça a eu la puissance d'être un commandant de deck tu vois ouais entre guillemets ça dit quelque chose quand tu jouais en moderne et que tu jouais une pile bleue bah une des premières cartes que tu listais c'était Click Vandalion je pense que ça a eu la puissance ça a eu un peu la même aura qu'un Bob une Moseur et compagnie pour moi c'est puissant mais moins d'actualité et si vraiment tu penses que ça a pas été le crème de la crème enfin que ça a plu ce power level là tu le mets dans gloire du passé mais pour moi c'est puissant mais moins d'actualité et pour qu'on soit moins moins trixé par le listing tu peux descendre les mentions honorables en dessous des puissants mais moins d'actualité si tu veux non mais ça me va mais en fait c'est plus que crème de la crème ouais si tu veux voilà et du coup les couleurs sont plus du tout non elles sont plus elles sont plus ok mais pour la photo on changera les couleurs et ouais en fait pour moi Click Vandalion ça a jamais été vraiment crème de la crème dans le sens où tu commences par lister tu mets tes Click Vandalion et c'est le coeur de ton deck c'est plus que c'était une excellente carte bleue et en fait quand tu jouais bleu tu jouais Click Vandalion mais en fait c'était juste que c'était une très bonne carte bleue tu vois c'était pas c'est des cartes qui étaient des staples quoi ouais mais tu vois ni l'une ni l'autre ça faisait vraiment gagner entre guillemets ça participait à gagner parce que c'était des très bonnes cartes mais c'était pas trop moi dans la crème de la crème je demande pas que la carte elle fasse gagner c'est juste à quel point elle est jouée tu vois si t'es un staple que t'es déterminant dans tous les decks c'est pas grave si tu fais pas gagner genre à part quand t'attrape quelqu'un et qu'on te respecte pas solitude ça fait pas gagner dans ce cas là oui c'est pour ça que je disais à part un peu solitude mais disons que l'effet de surprise peut être excellent mais sinon les autres qu'il y a dans la crème de la crème c'est tu vois ils arrivent en jeu il va se passer quelque chose c'est pour ça que ça n'est plus c'est plus d'actualité parce que c'est dépassé par les cartes qui sont crème de la crème mais ça a été assez structurant assez joué assez déterminant pour à une époque être dans cette catégorie là du coup je trouve par exemple en fait que ça fit parfaitement quand tu la vois entre True Name Nemesis et Sondeur des Secrets alors c'est sa place ouais carrément ah non mais je dis pas je pense que c'est plus simple par l'actualité moi mon débat c'était juste que ça n'a pas été la crème de la crème ça aurait été dans en fait crème de la crème ouais à l'époque peut-être je suis peut-être biaisé moi j'ai trop joué avec ça je l'ai vu dans trop de listes pour pas la mettre là-haut peut-être que ça aurait été à l'époque parce que justement les cartes autour on voit en fait toutes les cartes autour à partir de temps sont sorties après c'est que des cartes qui n'existaient pas à l'époque donc effectivement si tu la remets dans le contexte genre crème de la crème il y aurait Bob il y aurait Bob dans crème de la crème donc effectivement ça aurait été à l'époque là-dedans c'est ça snapcaster mage alors ça ça c'était collé à clic un cyclique c'était dans tous les decks bleus snapcaster ça y était déjà juste à côté ça y était en de plus grands exemplaires c'est c'est plus récent de clics c'est plus puissant c'est toujours joué c'est crème de la crème on fait pas on fait pas beaucoup mieux pour deux on n'a jamais fait h humain et wizard qui est une carte invitationnelle aussi comme comme ce qu'on fait non quand il arrive en jeu on cible un instant ou un rituel dans notre carte dans le cimetière pardon et il acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour et le flashback c'est le coup du sort donc en fait le classique c'est foudre snapcaster foudre voilà ça c'est le play pattern qu'on voyait tout le temps en legacy en moderne ou peut-être même en legacy d'ailleurs et ça juste trop fort c'est pour deux tu rejoues n'importe quel spell de ton cimetière qui a été fait mais au rituel c'est une de un tu peux me beat down avec il y a des jeux comme Spinter Twin qui partaient en agression avec leurs snapcasters et leurs deux un fly pour tuer adversaires c'était joué dans les jeux contrôle dans les jeux tempo c'est acceptable de les jouer dans les jeux midrange quand on jouait J-Sky midrange à l'époque en 2014-2013 avec des anges de la restauration des dragons foudre gueule et des snapcasters et on tuait justement comme tu disais avec les patterns de play avec des foudres et compagnie c'est une carte qui est jouable dans plein de stratégies qui est super forte on n'a pas fait mieux ça ne coûte pas cher c'est polyvalent c'est encore jouable actuellement je mettrai par contre peut-être juste devant le titan parce que les autres sont quand même extrêmement ça me va en fait c'est très très bien en utilitaire mais ça ne brille pas tu vois le plancher plafond il est très difficile les cartes ne font pas gagner dans ce cas là en fait snapcaster ça fait toujours la même chose plancher plafond il est identique sauf si c'est un cimetière vide mais je veux dire ça arrive très rarement du coup en fait si tu flashback un cryptic comment ton plafond il est haut oui il est un peu plus haut mais bon ça coûte aussi beaucoup de mana de faire ça ça coûte 6 mana et à 6 mana tu fais d'autres dingueries aussi c'est sa place crème de la crème ça reste très très bien le Tarmogoyf avec un magnifique skin à la génération arena ça c'est une vraie carte c'est pas un proxy d'un jeu de société qui copait magic et non ça a bien et bien existé ce frame là pour 2 mana on a une étoile étoile 1 plus étoile plus 1 la force du Tarmogoyf est égale au nombre de types de cartes des forces dans tous les cimetières et son endurance est égale à son nombre plus 1 ça rappelle un peu le seuil le délirium dans le fonctionnement tout simplement vous cherchez à faire tour 1 fetch vous avez un lance cimetière saisie vous avez un rituel cimetière vous enlevez une carte qui n'est pas un rituel dans le système de votre adversaire et du coup il arrive il est 3-4 pour 2 minimum et il grossit très vite je crois qu'ils avaient calculé que la stat moyenne en moderne c'était 5-6 pour 2 ouais alors pas dès le tour 2 non non la stat moyenne de quand tu castes un aimeracul un thermogoyf ouais c'est minimum enfin c'est minimum 0-1 mais très très souvent il est 3-4 la plupart du temps il est 4-5 et souvent il est 5-6 ce qui est énorme il se faisait shipper de la force par les destries de shaman tu vois elle est partout ouais ouais thermogoyf ça c'est vraiment une bête qui a été x4 partout tout le temps splashé dans des decks qui jouaient même pas du vert pour l'avoir parce que le body il est exceptionnel et en fait comme il a plus d'endurance que de force pour répondre à un thermogoyf t'as besoin d'un thermogoyf en gros parce que t'as forcément thermogoyf aussi fort que le thermogoyf en face c'est clair donc ça a gagné trop de parties de Magic c'est une des cartes qui a été les plus jouées les plus splashées déterminantes de tous les formats et ça commence à être vachement moins joué en fait ça y est le power creep commence à la faire sortir un petit peu de tous les formats donc je la laisserai dans puissante mais moins d'actualité je pense que dans 2-3 ans c'est la plus grosse gloire du passé ouais et tu vois si on fait le top il y a 6 mois un an il n'est pas loin de la crème de la crème il y a même dedans je pense ouais avant MH1 quand même plutôt il y a 2 ans avant MH1 je trouve que c'est MH1 qui a commencé avant MH1 alors il y a 3 ans du coup ouais c'est ça mais moi je trouve que même avec MH1 c'était encore présent tu vois c'était moins fort ça a été la crème de la crème pendant ça a même été le GOAT du moderne quasiment ouais je pense ça a été une des meilleures créateurs de Magic pendant X années c'est la carte qui va être plus chère du moderne il y a trop de créateurs qui surpassent il y a trop de gestion de cimetière il continue à être un peu joué c'est pour ça que je dirais plus puissant mais moins d'actualité mais franchement dans pas longtemps on l'enverra en gloire du passé il le mérite c'est le living legend tu vois c'est juste un énorme body mais putain qu'est-ce que c'est bien qu'est-ce que c'est une bonne bête et enfin dernière carte de ce top le dieu Scarabée pour 5 mana on a une 5-5 créature legendaire dieu au début d'autre entretien chaque adversaire perd X point de vie et vous expliquez à regard X il s'étend le nombre de zombies que vous contrôlez pour 4 mana dont 10 mire vous exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière pas forcément depuis le vôtre et vous créez un jeton qui en est une copie mais que c'est un zombie et 4-4 noir et quand le dieu Scarabée meurt vous le renvoyez dans la main de son propriétaire début de la prochaine étape de fin donc c'est virtuellement immortel tant que c'est pas exilé si vous allez reprendre tout le temps et 16 c'est une carte quand elle touche le board chaque tour qu'elle va passer et généralement la partie va se finir très vite ça va être écrasant vous avez besoin de rien d'autre même si vous piochez que des terres même si vous piochez plus de cartes votre dieu Scarabée il suffit vous allez pour 4 mana créer des 4-4 piquer des cartes dans le cimetière votre adversaire ou dans le vôtre elles auront tous leurs effets toutes leurs capacités mais en plus ce sont des 4-4 zombies chaque début de tour du coup vous allez trigger en fonction des zombies que vous avez et vous allez reprendre en main dès qu'il est géré sauf si exilé bien entendu donc en fait il va revenir indéfiniment c'est extrêmement puissant écrasant et c'était un petit peu je le compare alors ça fait pas du tout la même chose mais c'est un peu le le ouro d'avant tu vois à un instant donné ça a été le dieu Scarabée il est tout seul il fait tout il est super fort il permet de gagner la partie non mais le comparo est bon alors c'est pas du tout les mêmes effets mais c'est un peu le même bail non mais en fait c'est pas les mêmes effets mais c'est le même rôle qu'on lui donnait c'est à dire que dans ton deck c'était le kill inévitable qui allait sans cesse revenir éclore la partie notamment dans les miroirs de midrange quand c'est la guerre des ressources c'est Euro qui gagne et quand c'est la guerre des ressources c'est Scarabgot qui gagne ça m'énerve parce que je trouve que cette carte là elle est extrêmement puissante genre typiquement au cube c'est quasiment embattable la plupart du temps ça t'a pas une réponse bien adéquate c'est genre pour moi la crème de la crème mais en même temps c'est pas assez joué c'est ni joué en moderne ni en legacy en fait ça coûte 5 ça coûte trop cher c'est le meilleur impact player des decks midrange mais les formats sont trop rapides pour lui permettre de briller actuellement c'est puissante mais moins d'actualité je pense mais ça mérite grave crème de la crème en vrai ouais mais ça peut pas tu vois je vais me mettre derrière dans ma moeuf ça l'a malheureusement jamais vraiment été tu vois non c'est en fait c'est plus l'exemple de putain ça c'est vraiment une bonne carte j'en joue pas mais c'est une bonne carte c'est une question honorable malheureusement ah non c'est trop fort c'est horrible mais si on est totalement objectif dans quel format c'est joué notre ami Scarab God même en duel commander les gens le veulent pas ça coûte trop cher 5 mana en Magic 2022 ouais en fait c'est moins d'actualité mais en fait c'est puissante mais pas d'actualité mais c'est puissante ouais mais c'est pas d'actualité parce que même ça a jamais été d'actualité tu vois ouais ça a été joué par-ci par-là vite fait mais bon en pionnière un peu au début même en pionnière on en veut pas le pauvre ouais putain le pauvre quoi alors que putain temps genre il sortait en standard c'était le goûte trop fort ah bah c'était trop fort mais si tu le juges qu'en standard ça veut dire qu'il a jamais passé le cap autorise moi à le mettre en premier ouais ça me va ça me va franchement pour le c'est presque une gloire du passé alors qu'il a rien fait je la mets pas à côté de Psychatog et Morphling même si c'est un honneur non mais c'est plus fort que Psychatog et Morphling largement mais en même temps c'est une carte qui a un power level et qui a un plafond qui est délirant et en même temps elle est jouée dans aucun format alors qu'elle est légale partout c'est vraiment la carte qui est la plus dure à juger je trouve bon voilà après une vidéo bien trop longue on l'a déjà fait le débat en vrai on le sait que c'est Euro le goat il faudrait que je fasse une autre catégorie presque le goat je sais que la communauté il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est des street shaman la meilleure créature imprimée de Magic mais je pense que Euro ça a fait plus péter des caps sur les gens quand tu lis la carte Euro quand tu sais ce qu'elle fait quand t'as joué avec elle en standard quand t'as joué avec elle en legacy en moderne les gens tout le monde se dit non c'est trop c'est trop c'est trop ouais c'est trop donc Euro largement je pense ouais c'est Euro mais je vois j'ai même pas envie de l'enlever le des street shaman c'est pas grave tu peux le mettre juste en haut de la crème de la crème après ce qui est beau c'est que des street shaman bat Euro ouais c'est la belle histoire ouais c'est clair il bat maintenant ils se battent plus les deux mais ils peuvent non ouais ils se battent nulle part il se bat nulle part lui et même pas en duel commandeur le pauvre Euro franchement remettez-le dans le deck oui on ira le chercher et alors c'est pas grave et alors ça gagne bon voilà on est content ben voilà je suis assez satisfait de ce top cette tier list moi aussi ouais c'est plus un classement dans différentes catégories qu'une tier list en vrai ouais je te dis Magic c'est un jeu où tu peux pas juste ranker les créatures sinon on m'embracule en premier alors 15-15 c'est plus fort que 6-6 donc c'est plus fort donc je trouve qu'il fallait justement leur donner tous des cadres des cadres de vie entre guillemets je pense elle est pas mal ici là ouais c'est clair c'est clair non je suis assez content dites nous encore une fois ce que vous en avez pensé si vous êtes encore là si vous n'êtes pas endormi devant cette vidéo et si jamais selon vous il y a des cartes qui me manquent vraiment à l'appel n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça nous régalera de lire ça fin de la vidéo on va pas faire plus long pouce bleu commentaire partage l'avènement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpl Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description